Alors, bonjour à tous et bienvenue au webinaire Impact pour les productions d'ovins et caprins et laitiers. Je me présente, Chantal Lemieux, agronome et conseillère en production ovine et caprine au Centre du Québec. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Donc, avant de débuter, j'aimerais vous rappeler que les webinaires Impact sont organisés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Pour cette édition, l'Actanet et le CEPOC se sont joints à nous pour l'organisation. Donc, pour le bon fonctionnement du webinaire, j'aimerais vous indiquer quelques consignes à suivre. Vous remarquerez que vos caméras ainsi que vos micros sont fermés. Il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Pour interagir, dans le fond, vous pouvez aller dans la partie en bas de votre écran qui s'appelle soit chat, discussion ou encore converser. Si vous ne la voyez pas, cette option-là, faites bouger votre souris sur votre écran. Dans le fond, les icônes vont apparaître. Il y a une boîte de discussion qui va apparaître si vous cliquez dessus l'icône de chat ou de discussion. Vous pouvez utiliser le clavardage pour poser vos questions à nos conférenciers. Puis, ça va être possible de l'utiliser tout au long de la conférence. On vous demande, dans le fond, d'adresser vos questions et messages à tous les panélistes et participants. Lorsque vous allez écrire une question, vous avez l'option de descendre une petite icône pour mettre à tous les panélistes et les participants afin que tout le monde puisse voir vos questions. Vous pouvez prendre note qu'il va y avoir une période de questions à la fin de chacune des conférences. C'est moi qui vais les poser les questions qui seront dans le chat, mais vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions à voix haute. Donc, c'est nous qui va activer votre micro pour que vous puissiez le faire. Ce que vous allez avoir à faire, c'est seulement lever votre main dans les petites options dans le bas de votre écran, à côté du clavardage. Finalement, il y a l'option de lever votre main. Puis, à ce moment-là, vous levez la main et on vous donne le droit de parole. Puis, seulement vous indiquer que cette séance-là sera également enregistrée. Donc, ne tardons pas. Voici le moment venu de vous présenter nos premiers conférenciers. Ceux-ci viennent nous entretenir sur les outils disponibles pour améliorer les performances génétiques des ovins et des caprins laitiers. Cette conférence sera partagée entre trois conférenciers. Il y aura dans un premier temps Mme Caroline Brunel. Mme Brunel a obtenu son baccalauréat en sciences animales à l'Université Laval en 2006. Elle est la conseillère provinciale en production laitière, caprine et ovine pour l'actanète depuis plus de 12 ans. Par la suite, Mme Laurence Meignel prendra la parole pour le secteur caprin. Employée au Centre canadien pour l'amélioration génétique des porcs depuis 2003, Mme Meignel est en charge des évaluations génétiques porcines et également de divers projets de recherche en génétique et en génomique chez le porc. Elle offre un appui technique au site génétique caprine.ca pour les échanges de données, les évaluations génétiques et les projets de recherche. Au fil des années, elle est également devenue consultante pour d'autres espèces animales. Et finalement, M. Frédéric Fortin abordera le secteur de la brebis laitière. M. Fortin détient un baccalauréat en agronomie ainsi qu'une maîtrise en sciences animales dans une expertise de génétique quantitative. Il a travaillé deux ans en recherche et développement pour la compagnie Génétiport. Depuis les 17 dernières années, il est responsable du secteur génétique au Centre de développement du porc du Québec et des épreuves de la station d'évaluation de porc de Deschambault. Plus récemment, il coordonne le développement du PRTBQ. Depuis 2017, il travaille également à titre de généticien pour le CEPOC, principalement au niveau du développement et de la promotion du programme génétique Génovis dans les volets agneaux et brebis laitières. Donc, à vous, messieurs et mesdames, je vous laisse la parole. Merci Chantal. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Ok, voilà. Donc, on m'a chargé aujourd'hui d'introduire le bloc de présentation sur les outils d'amélioration génétique en production caprine et ovine. Je voulais vous parler brièvement de l'importance d'avoir des données de performance pour nos animaux. Donc, pourquoi c'est important d'avoir des données? Bien, tout d'abord, on sait que la production de lait, c'est généralement la première source de revenus des producteurs ovins et caprins laitiers. On sait aussi qu'une bonne régie de troupeaux va contribuer fortement à l'amélioration et la productivité des entreprises. Par contre, si le potentiel génétique d'un troupeau, il est faible, bien, on va avoir besoin de plus grands efforts de régie pour atteindre des performances plus intéressantes. Puis ça, ça peut entraîner des pertes de temps et des pertes aussi de revenus. Donc, la sélection génétique vers des animaux plus productifs qui vont rester plus longtemps dans l'étable pendant plusieurs lactations, bien, ça va permettre de maximiser tous les efforts qu'on met. Pour suivre la progression du troupeau, c'est essentiel, en fait, de suivre la progression du troupeau, c'est essentiel pour améliorer la performance. Puis ça, c'est un principe de base en gestion. Pour s'améliorer, bien, il faut mesurer. Les données qui sont utiles, entre autres, de connaître pour l'amélioration génétique, c'est la productivité individuelle des animaux. Quand on parle de productivité, bien, on parle bien sûr de production de lait, de tests de gras, de tests de protéines, de cellules somatiques. La conformation des animaux, c'est aussi important pour avoir des animaux qui vont rester longtemps dans nos étables. Donc, j'aime bien aussi cette petite citation-là que j'ai trouvée d'Hillary Clinton, qui dit que les données permettent non seulement d'apprécier les progrès, mais aussi de les susciter. Donc, sur cette brève introduction, je vais laisser la parole à madame Laurence Meignel. Oui, merci Caroline. Bonjour tout le monde. Je partage mon écran. Et je pars ma minuterie. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, et merci, je veux remercier le MAPAC pour l'invitation. C'est vraiment apprécié de pouvoir présenter ce qu'on fait sur le programme des chèvres laitières. Puis, je n'ai pas souvent l'occasion de communiquer là-dessus en français, donc à mon goût en tout cas. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Je travaille, moi, pour le CCAP, le Centre canadien pour la version des ports, qui est aussi en charge du programme d'évaluation pour les chèvres laitières depuis un certain temps. Et donc, je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble de ce programme. Et commencer par des généralités, au risque d'enfoncer des portes ouvertes. Le but général de l'amélioration génétique, évidemment, c'est de sélectionner des animaux qui ont le meilleur patrimoine génétique pour créer la génération suivante. Et pour les chèvres laitières, plus spécifiquement, les objectifs de sélection vont être assez identiques entre les différents programmes, entre les différents pays. C'est en général d'augmenter la production de lait par chèvre, donc augmenter surtout la production de lait par lactation, tout en maintenant ou en améliorant la composition du lait, donc la qualité, et tout en préservant ou améliorant la conformation. Donc, ça a déjà été cité un peu avant, de façon à avoir des animaux qui est une constitution et surtout une bonne longévité, on travaille sur la conformation. Alors, quels sont les impacts potentiels de l'amélioration génétique ? Alors, tout dépend des programmes et des outils disponibles, mais on considère que chez les chèvres laitières, un progrès annuel au niveau de la production de lait, par exemple, de 1% est facilement réalisable si on a les bons outils. En fait, sur le papier, un progrès annuel de 3% est possible, mais ça, c'est la théorie. Donc, on prend souvent ce chiffre de 1% parce qu'il est facile à utiliser dans des exemples, comme par exemple si on a un niveau de production dans un troupeau de 1 000 kg par lactation, avec un gain annuel de 1% sur ce caractère. On peut gagner 10 kg par lactation en un an, 50 kg en 5 ans, etc. Vous voyez le principe. Donc, ce qui est intéressant avec les progrès génétiques, c'est qu'ils sont d'une part permanents. Donc, une fois qu'un progrès est réalisé au niveau d'un troupeau, le troupeau est amélioré et à partir de là, on continue à construire. Donc, les progrès sont également cumulatifs d'une génération à l'autre et ils permettent à peu près à tous les étages de la filière d'augmenter les revenus, par exemple, de produire plus de lait, étant donné que c'est le revenu principal, ou éventuellement de réduire les coûts. Donc, c'est le cas, par exemple, quand on travaille sur l'efficacité alimentaire ou si on considère, par exemple, l'idée de produire la même quantité de lait, mais avec moins d'animaux, ce qui a aussi un impact intéressant sur l'environnement. Alors, le programme canadien pour l'amélioration génétique des chèvres laitières, en fait, existe depuis un certain temps. Ça a été créé à l'initiative de l'association canadienne des éleveurs de chèvres, Canadian Goat Society, il y a déjà plusieurs années. Et c'est basé sur l'idée de combiner des données qui proviennent de différents programmes et services déjà en place, donc des données, des bases de données qui existent déjà, et de combiner ce dont on a besoin comme données de base pour une évaluation génétique, donc à savoir des généalogies, des performances de bonne qualité. Donc, pour ça, il y a en fait trois sources d'informations pour la base de données geneticaprime.ca, qui sont la Société canadienne d'enregistrement des animaux, qui fournit des généalogies et des données de propriétés. L'Association canadienne des éleveurs de chèvres, qui fournit des données de conformation, donc classification et de production laitière également, et puis l'Actanet, évidemment, pour tout ce qui est données de contrôle laitier. Donc, toutes ces informations sont centralisées de façon relativement automatique, une fois par mois, au niveau de la base de données du programme génétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces données ? Ces données sont utilisées pour produire ce qu'on appelle des valeurs génétiques. Dans le cas des chèvres laitières, on utilise des IPG, les indices de potentiel génétique, qui sont une estimation de la supériorité ou de l'infériorité génétique d'un animal. Plus spécifiquement, ça concerne la partie qui peut transmettre à sa descendance. Donc, tout dépend de quel caractère on considère, tout dépend du type de programme qu'on considère. Mais cette fraction qui est transmissible à la descendance, c'est ça qui va déterminer l'efficacité de la sélection. Donc, les IPG, c'est basé sur l'analyse des performances et des généalogies, en considérant que les performances sont une combinaison de génétique et d'environnement, et que quand on fait l'évaluation génétique, on veut séparer les effets des génétiques et d'environnement pour avoir accès à cette fameuse partie génétique et l'utiliser dans la sélection. Donc, les IPG sont plus précis que des performances, même si elles sont ajustées, parce que même les performances ajustées sont influencées par l'environnement. Et donc, dans les modèles utilisés pour l'évaluation génétique, on utilise des modèles statistiques qui permettent de prendre en compte ces différents effets d'environnement. On utilise, en fait, les données ajustées de tous les apparentés connues, proches ou éloignées, pour tous les animaux qu'on veut évaluer. Donc, comme ça a été dit précédemment, c'est important de mesurer les choses qu'on veut améliorer. En amélioration génétique, c'est important d'avoir beaucoup de données. Plus on a de données, plus les valeurs génétiques vont être précises et donc plus la sélection va être efficace. C'est ça la clé de tout ça. Un petit panorama des données disponibles. Comme je disais, le programme a démarré l'initiative de l'Association canadienne des éleveurs de chèvres avec une collaboration de l'Université de Guelph. Et vous avez ici sur ce graphique la représentation du nombre de troupeaux avec la ligne orange et du nombre de chèvres avec des données pour le programme. Donc, ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est un profil qu'on voit dans beaucoup d'espèces, beaucoup d'autres espèces aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs décennies, on avait beaucoup de troupeaux qui fournissaient relativement peu de données et plus on avance dans le temps et plus le nombre de troupeaux a tendance à stagner ou à diminuer. Mais on a une augmentation du nombre de données, donc des troupeaux plus grands qui fournissent plus d'informations. Vous voyez, en termes de nombre de troupeaux, pardon, en termes de nombre de performances, on a eu une augmentation du volume de performances disponibles au courant des années 2000 avec un pic dans les années 2011, 2012, 2013. C'était une période où il y avait beaucoup d'incitatifs, que ce soit au Québec ou en Ontario, pour enregistrer les chèvres et également les inscrire au contrôle laitier. Donc, ça a aidé beaucoup à constituer une bonne population qui est très utile en amélioration génétique. Vous voyez que ces dernières années, on est sur à peu près 30-35 troupeaux qui fournissent des données, que ce soit des données de production laitière ou des données de conformation, et souvent les deux, avec à peu près 4000 chèvres sur les dernières années, entre 4000 et 5000 chèvres au contrôle laitier, avec des données de production laitière qui combinent contrôle laitier et autres tests coordonnés par l'Association des éleveurs de chèvres. Alors, je parlais des indices de potentiel génétique avant. Donc, les IPG, les valeurs génétiques qui sont disponibles au niveau du programme, sont calculés pour cinq races laitières, donc Alpine, Lamontcha, Nubienne, Sahnen et Togenborg. En fait, les animaux pour être évalués doivent être au moins sept-huitièmes de race pure, d'une de ces races pour être inclus dans les calculs. Et on produit 13 indices de potentiel génétique en tout, cinq pour des caractères de production et huit pour des caractères de conformation. Et à ça s'ajoutent trois indices qui sont des indices synthétiques qui combinent différents IPG. Donc, il y a un indice production qui combine plusieurs caractères de production laitière, un indice conformation qui utilise les huit caractères de conformation et un indice combiné qui est, qui représente à peu près, qui est une combinaison des deux premiers et qui est constitué environ de 60 % de l'indice production et 40 % d'indice conformation, grossièrement. Alors, quelques détails supplémentaires sur les IPG pour les caractères de production laitière. Vous avez ici les cinq IPG qui sont fournis, donc ça concerne la quantité de lait de protéines et de gras par lactation, ainsi que les taux. Et dans le calcul de ces IPG-là, on prend en compte différents effets de milieu, en particulier le troupeau, la race, l'âge, le rang et le stade de lactation. Même information pour les IPG qui concernent les caractères de conformation. On a huit caractères, l'apparence générale, le ligament suspenseur médian, le caractère laitier, la capacité corporelle, la qualité de la tâche avant et de la tâche arrière, les qualités des pieds des membres et des traillons. Alors, tous ces caractères-là sont en fait fournis, notés, ce sont des notes de 1 à 9 qui sont assignées par des juges entraînés et qu'on utilise donc comme performance dans nos modèles. Et donc, pour ces caractères-là, on prend en compte également les effets du troupeau, de la personne qui fait le classificateur, de la race, de l'âge, du rang et du stade de lactation. Alors, juste pour vous donner une idée de la taille du système, globalement de la taille du programme. Donc, les évaluations génétiques pour les chèvres laitières sont actualisées une fois par mois. Et pour la dernière évaluation, on avait à peu près 75 000 chèvres évaluées. Donc, ça inclut toutes les chèvres qui ont des performances de production laitière ou de conformation ou les deux, ainsi que leurs ascendants et tous les animaux apparentés pour lesquels on veut avoir des évaluations. Donc, par exemple, les boucs d'insémination artificielle qui vont être évalués, eux, principalement à travers leurs apparentés femelles pour la production laitière, particulièrement leurs filles, petites-filles, mais aussi leurs soeurs, demi-soeurs, etc. On a inclus également plus de 517 000 données de contrôle laitier. Donc, quand on parle de données, ce sont les données par jour et 13 000 données de classification, donc de conformation. Puis, on travaille souvent en génétique avec une population de référence qui est en fait une population récente qu'on utilise pour standardiser toutes nos valeurs et qui, actuellement, est constituée des chèvres nées au cours des cinq dernières années et qui ont des données de production laitière. Ça représente à peu près 5 200 chèvres, dont plus de la moitié sont des alpines, un bon tiers sont des sahanens, et puis le 10-11 % restant, ce sont les trois autres races, Nubienne, Togenburg et la Mancha. Donc, voilà à peu près une idée de la quantité d'informations qu'on utilise. On a plus d'informations dans le système, mais on restreint souvent les données parce qu'on utilise, par exemple, les données de lactation, de production laitière, par exemple, entre les jours 1 et on n'utilise pas ce qui est au-delà de 305 jours en lait, par exemple, actuellement. C'est des choses qu'on considère changées. Actuellement, on restreint un peu les données. Juste rapidement, quelques informations sur les progrès génétiques qu'on a pu observer. Donc là, on s'est contenté de regarder ce qu'on appelle le noyau dure, les troupeaux qui fournissent encore des données de contrôle laitier, enfin de production laitière, pardon, en 2019, 2020, 2021. Et pour ces troupeaux-là, ça montre toutes les races confondues par année de naissance. Ce que vous voyez ici, c'est le progrès génétique sur la quantité de lait par lactation, de protéines et de gras, avec des progrès qui sont très parallèles. Alors, ce qu'on peut voir rapidement, c'est que globalement, c'est relativement, il ne s'est pas passé grand-chose au début des années 2000. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est de voir le progrès qu'on voit apparaître à partir des années 2008-2009, avec un progrès moyen annuel sur le lait d'environ 7,2 kg de lait par lactation, 0,2 kg de gras et 0,16 kg de protéines, progrès annuel, c'est ce qu'on calcule entre 2008 et 2016. Donc, évidemment, ces progrès-là ne sont pas juste le fait de l'utilisation des IPG, ça peut provenir aussi de l'utilisation de génétiques étrangères amélioratrices, par exemple. Ce qui est intéressant avec les évaluations génétiques, c'est qu'on peut voir justement l'impact de tout ça sur le niveau génétique des troupeaux qui fournissent des données. Donc, on n'est vraiment pas loin du fameux 1% dont on parlait au début pour les progrès génétiques annuels. Et si vous vous souvenez du graphique avec le nombre de performances utilisées, il y a vraiment un parallèle entre le volume d'informations disponibles et puis les progrès génétiques réalisés, ce qui montre un peu, ce qui illustre un petit peu l'importance, effectivement, de la quantité d'informations disponibles, en particulier dans un système qui partage, qui utilise l'ensemble des données de façon collective. Vous avez ici la liste des principaux outils qui sont disponibles sur le site génétique-caprime.ca pour les utilisateurs. Donc, il y a une partie publique et il y a une partie protégée par un mot de passe qui permet à chaque éleveur d'aller consulter différents rapports sur ses chefs, ses valeurs génétiques, créer des inventaires, faire des plans d'accouplement et générer différents rapports intéressants pour faire du suivi, soit des évolutions génétiques ou de la consanguinité, par exemple, et puis d'autres outils pour classer les animaux. Donc, c'est une façon de visualiser les IPJ et les indices, mais aussi de les utiliser pour le travail de sélection, soit via les plans d'accouplement ou via les décisions de sélection et de réforme au niveau du troupeau. Désolée, mon temps est fini. Je vais prendre juste 30 secondes de plus si je peux. Je pense que c'est mon avant-dernière diapo, mais simplement en termes de perspective, au niveau du programme et de ce sur quoi on travaille depuis plusieurs années déjà, on travaille à, on réfléchit à ajouter plus de caractères, notamment au niveau de la production laitière, par exemple les cellules somatiques, davantage de critères de qualité du lait, puis la persistance de lactation, ce qui est vraiment intéressant chez les petits ruminants. Également, de pouvoir inclure, évaluer plus d'animaux, donc d'autres races que les cinq qu'on évalue actuellement, mais pourquoi pas, des animaux croisés également pourraient rentrer dans les évaluations. Et puis, évidemment, ce qui fait son apparition chez toutes les espèces actuellement et qu'on a déjà étudié en grande partie pour les chèvres, c'est l'utilisation de la sélection génomique avec l'arrivée de panels, de marqueurs ADN qu'on peut utiliser pour améliorer la précision des évaluations génétiques, mais aussi réduire les intervalles de génération, par exemple. Donc, il y a déjà eu différents projets qui ont été menés au Québec et en Ontario dans les années passées pour tester ces panels et puis pour les intégrer dans les programmes d'évaluation génétique. Et puis, tout récemment, on a aussi collaboré sur des analyses complémentaires par rapport à ça pour vraiment mettre en place des évaluations génétiques pour les caractères laitiers en utilisant ces panels. Donc, les choses avancent bien là-dessus et on a aussi des collaborations à l'étranger pour partager de l'information sur les différents marqueurs qui seront utilisables. Et puis, je terminerai juste sur un nouveau projet qui a démarré récemment et qui a été annoncé au mois de janvier par Agriculture Canada. C'est un projet dans le cadre du programme sur les partenariats stratégiques en agriculture et qui en fait réunit plusieurs organisations au niveau canadien et au niveau provincial également qui travaillent sur les petits ruminants pour essayer d'intégrer, d'optimiser en fait les ressources et les expertises au niveau des services d'évaluation génétique, des services de collecte de données, de gestion des données, de partage des données pour que les éleveurs aient accès à des outils les plus à jour au niveau technologie, au niveau modèles statistiques et au niveau connaissances des différents caractères qu'on cherche à sélectionner. Donc, vous avez ici les différentes organisations qui font partie de ce projet. Et puis, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir un peu plus le descriptif du projet. C'est vraiment dans les trois, quatre prochaines années, il y aura du développement là-dessus avec des partenariats supplémentaires qui vont se créer. Donc, d'ailleurs, le CEPOC fait partie de cette initiative. Je pense qu'ils ont un énorme rôle dans ce projet. Donc, je vais passer la parole à Frédéric. Je pense que je te passe la parole directement, Frédéric, pour que tu puisses nous parler des brebis laitières. Merci, Laurence. Je vais partager mon écran. Je vais dire aussi merci au MAPAC de m'inviter et me donner l'opportunité de parler de Génovice laitier, qui est un… Je pense que Génovice, le volet régulier ou le volet agneau, le volet viande est mieux ou plus connu. C'est à peu près 200 producteurs ou éleveurs à la grandeur du Canada. Mais il y a un petit programme aussi, un module laitier à l'intérieur de Génovice qui est probablement méconnu, mais qui mérite justement être mieux connu, ce que j'ai comme opportunité cet après-midi. Le programme canadien pour l'amélioration génétique des brebis laitières, je pense, est possible grâce au départ à un projet de recherche qui a été dirigé par Joanne Cameron à ce moment-là, qui devait travailler comme consultante ou directement au CEPOC. Ce projet-là a été vraiment un moyen ou l'envol, la façon de démarrer ce programme d'évaluation génétique. Je pense aussi qu'il faut mentionner, il y aurait plein de personnes à mentionner, mais il y a un docteur ou un chercheur à l'Université de Guelph qui a pris sa retraite et qui a tout monté le module d'évaluation génétique qui s'appelle Larry Sheffer, qui est une sommité et qui a travaillé longtemps en production laitière aussi, qui a permis de pouvoir développer un programme qui est, à mon avis, de classe mondiale, mais c'est sûr qu'il y a de petite ampleur. C'est ce qu'on va découvrir à l'instant. La présentation a été une montée de concert avec celle à Laurence, donc je vais essayer, ou quelquefois je vais y faire référence à sa présentation précédente. Contrairement ou différemment de la chevre laitière, notre programme d'évaluation génétique permet actuellement les brebis croisées. Ça fait que, oui, on a aussi des brebis de pur sain, mais dans notre programme, l'enregistrement n'est pas requis. On a plusieurs sujets croisés. Aussi différemment, les données, nous, proviennent directement des producteurs. Ça fait que toutes les données, même les analyses de composantes laitières qui sont faites dans les différents laboratoires, dont l'actanète, vont passer par les producteurs, puis par la suite nous être transmises au programme Génovice. Je peux mentionner que, surtout au Québec, le logiciel Bergère, c'est une aide très précieuse pour pouvoir colliger toute l'information et nous la transférer. Plusieurs outils, je pense aussi à l'intérieur du programme, de ce logiciel-là a été développé pour aider les producteurs à faire leur travail, tant des défauts de régie que de sélection génétique. En termes d'ampleur que je mentionnais précédemment, on parle de… c'est un programme nord-américain. En 2020, on avait neuf producteurs des États-Unis, puis on a un seul producteur de l'Ontario, puis cinq producteurs du Québec. Si on regarde en termes d'ampleur, en termes de contrôle, ou en termes de brebis, c'est environ, en 2020, 1000 brebis, c'est pas loin de 10 000 pesées de lait enregistré, puis c'est le tiers à peu près qui ont des analyses de composants. Si on regarde au niveau de l'évolution au fil des années, je parlais d'un projet de recherche qui a été réalisé, qui a parti le programme d'évaluation génétique en 2013-2014. Ça fait que depuis 2013-2014, ce que vous voyez, c'est qu'on se maintient quand même au niveau du nombre de brebis. Vous voyez les années 2013 jusqu'à 2021, on est à peu près envers, pas loin, entre 1000 et 2000 brebis par année. Le nombre de contrôles laitiers ou de pesées de lait, c'est autour de 6000, puis là-dessus par année, on a à peu près un 2000 analyse de composantes laitières. Les différences qu'on voit, c'est que peut-être 2013-2014, avec le projet de recherche, ça permettait d'avoir beaucoup plus d'analyses de composantes laitières. Puis plus récemment, 2021, on peut se souvenir que ce n'est pas toutes les données qui ont été enregistrées. Ça fait que normalement, on devrait voir un peu plus de données qui devraient, en début 2022, qui devraient continuer à entrer pour compléter, pour avoir peut-être même un peu plus de données en 2021 que 2020. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que certains producteurs sont mieux équipés pour fournir des données. Puis de plus en plus, on a des contrôles laitiers sur base, même journalières, par brebis, ce qui fait exploser, dans le fond, en 2020-2021, le nombre de pesées laitières. Au niveau du nombre d'adhérents, à partir de 2013 jusqu'à 2021, on voit que c'est un petit programme, puis c'est un programme qui est fragile. Ça fait que ça évolue au niveau du nombre de participants. Au Québec, en 2016, on est descendu assez bas en nombre de participants. Mais, tu sais, dernièrement, on se tient autour de six producteurs. La dernière année, on s'attend à 2021, lorsque tout va être complété, d'atteindre jusqu'à 20 producteurs, ce qui serait une année record. Puis encore une fois, en 2020, on a quand même 15 producteurs avec une année 2019 qui était sensiblement au même niveau. Au niveau des IPG, que je n'ai pas besoin de vous expliquer, que vous connaissiez déjà. Au niveau de notre programme Genovis laitier, on a 22 caractères. On n'a aucun IPG pour la conformation. C'est uniquement des caractères de production laitière. On dit 22, mais dans les faits, c'est plus 11 parce que dans la façon que l'évaluation ou le système d'évaluation génétique a été développé, c'est qu'on développe des IPG pour la parité 1 et la parité 2 et plus. Ça fait qu'il y a deux valeurs génétiques ou deux IPG pour chacun des caractères de production laitière. Puis à partir de ces caractères-là, on a développé deux indices. Un indice pour ceux qui font uniquement du contrôle ou des pesées laitières, puis un indice qui considère aussi les composantes laitières. Si on tombe plus spécifiquement au niveau des divers IPG qui sont disponibles, on a les mêmes que ceux de la cheve laitière, puis les principaux qu'on utilise dans nos indices, c'est le lait, le gras, le protéine. On a aussi le pourcentage de gras et le pourcentage de protéines qui est similaire à ce que Laurence a présenté précédemment. Sinon, on a plusieurs autres composantes. On a le lactose, on a la persistance, le BHB, cellules somatiques, puis on a aussi l'urée, le pourcentage de lactose. Mais si dans nos indices, il y avait un IPG qu'on voudrait bientôt ou qu'on devrait intégrer, notre indice, nos indices ont été développés récemment l'année passée, c'est celui de la persistance qui aurait une pertinence d'intégrer, qui est la différence ou la variation de production laitière entre le jour 5 et le jour 20 en lait. Ici, vous avez un tableau de performance par race, c'est des données brutes. Je pense que ce qui est le plus intéressant ici, c'est la première colonne avec le nombre de données, ça fait que ça vous montre que principalement les données ou les principales races, si on regarde un peu plus les sujets à prédominance ou de race pure, on a beaucoup de données de la East-Fruisienne et de la cône. Sinon, il y a quand même beaucoup de données d'animaux ou de brebis qui sont croisés. Puis sur les performances brutes, probablement à cause des variations qui existent entre les producteurs, entre les différents environnements, on ne remarque pas vraiment de très grandes différences de performance entre les races et les croisements. Au niveau des courbes de progrès génétiques, c'est tout nouveau. C'est un graphique qu'on a produit spécialement pour cette présentation-là. C'est un jeune programme d'évaluation génétique. Tout est à faire pour le programme Génovice-Laitier. Il y a la parité, hein, que les IPIG sont très stables de 2009 à 2019. La façon de calculer les IPIG, c'est sensiblement la même approche que Laurence. C'est des moyennes pour les animaux nés à chacune des années. Nous, on a considéré tous les animaux, tous les sujets de la base de données. C'est intéressant, là, si on observe vraiment, on se demandait qu'est-ce que ça allait donner comme évolution, étant donné que c'est un jeune programme d'évaluation génétique, on voit quand même une belle progression au niveau du principal IPIG, qui est la production laitière de parité 2 et plus. Puis, lorsqu'on regarde l'ampleur ou l'évolution génétique, c'est intéressant de voir que c'est sensiblement du même ordre que ce que Laurence a présenté au niveau de la chèvre laitière. Puis, j'ai regardé au niveau des composantes aussi, puis c'est sensiblement la même chose. On a un progrès d'à peu près 2 kilos, là, de temps de gras et de protéines sur la période de 2009 à 2019. Puis, encore une fois, pour nous, c'est toutes traces confondues. Comme Laurence l'a quelque peu mentionné, mais surtout dans notre cas avec beaucoup d'animaux croisés, c'est certain que le progrès génétique peut venir du progrès soit à l'intérieur des races, mais peut venir aussi des fois avec le choix de certaines races ou de génétiques extérieures qui viennent améliorer le potentiel génétique. Puis, c'est ça aussi, un programme d'évaluation génétique. Ça permet d'identifier des races ou de la génétique, des fois, provenant de l'extérieur, qui ont un meilleur potentiel génétique. Puis ici, c'est une diapo qui est de la gracieuseté d'une productrice des États-Unis. Elle a présenté cette diapo-là lors de ses… C'est la DNSA, là. C'est une présentation entre producteurs laitiers en brebis laitières, puis nord-américains. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est que je pense que c'est peut-être pas commun, mais c'est pas atypique de voir que des fortes évolutions au niveau de la production laitière, puis que cette productrice-là, par exemple, suit l'évolution de ses valeurs génétiques, utilise et participe à des programmes d'insémination artificielle pour… On voit ici en bleu l'évolution du nombre de brebis, que souvent, c'est des nombres plus faibles au début, puis qu'on voit une évolution du nombre. Mais c'est surtout au niveau ici de la ligne en rouge de la production laitière. C'est une autre échelle, c'est en livre, la production moyenne de brebis annuelle. Mais on voit quand même des niveaux qui étaient du simple au double, à vraiment des grandes progressions qui, dans ce type de production-là, étant donné que tout est à faire, on voit justement, on peut voir des progrès quand même considérables, ce qui est très motivant ou très intéressant, puis ce qui montre aussi l'importance d'avoir ce programme-là pour les producteurs. Au niveau des principaux outils, services aux membres, comme pour la cheve laitière, il y a un accès web où c'est qu'on peut accéder aux données à différents rapports. Pour nous, c'est seulement un accès sécurisé pour les utilisateurs. Il y a aussi des plans d'accouplement. Ce qui est nouveau, on produit plus récemment des indices, puis aussi des évaluations génétiques pour des jeunes sujets qui n'ont pas eu de contrôle laitier. Ce qui est à développer, c'est des rapports pour identifier des sujets améliorateurs, des listes peut-être de brebis ou de béliers améliorateurs, les top laitiers. Puis on est en train de développer aussi, où on a développé récemment des outils de conversion pour aider les producteurs à échanger des données lorsqu'ils recueillent des grandes quantités de données sur format électronique pour pouvoir partager ces données-là, par exemple, dans notre programme d'évaluation génétique Génovice. Puis pour terminer, dans les développements ou les perspectives, je pense qu'il y a beaucoup à gagner à valoriser les données qui sont récoltées. Ça fait suite à ce que Laurence, mais peut-être même un peu plus à ce que Caroline a mentionné précédemment. On travaille à vouloir développer éventuellement des graphiques interactifs pour montrer l'évolution de la production à l'intérieur d'un troupeau, puis faire un peu de comparaison de performances entre les troupeaux de benchmarking au niveau du secteur de la brebis laitière, considérant l'opportunité qu'on a d'avoir des données qui sont centralisées, des performances au niveau de différents producteurs. Ça complète pour ma section. Merci beaucoup de votre attention. Alors, merci beaucoup à nos trois conférenciers que j'invite à ouvrir leur caméra pour la période de questions. Donc, je vous rappelle, vous pouvez les poser soit dans le clavardage, dans le chat ou encore lever votre main, puis on va, dans le fond, vous donner le droit de parole. Ça fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Soyez pas gênés. On va pouvoir poser vos questions. Vous pouvez les poser directement. OK. Vous êtes gênés. Ça fait qu'on se lance. On en a préparé quand même quelques-unes pour être sûrs. Donc, une question pour Laurence. Avez-vous une indication sur le taux de participation des différentes provinces au programme génétique? Dans le fond, on sait qu'il y en a beaucoup en Québec, Ontario. Il y a-tu d'autres producteurs dans d'autres provinces qui participent également? Oui, on a, à ma connaissance, on a deux utilisateurs en Saskatchewan et un ou deux en Alberta. Mais on va dire 90 %, c'est Ontario et Québec, effectivement. Puis c'est combien d'entreprises au total, dans le fond, au Canada, qui participent? Comme je montrais, les troupeaux qui fournissent actuellement, enfin récemment, dans les trois dernières années, qui ont fourni des données de production laitière, c'est en moyenne actuellement 35 troupeaux. Là-dessus, il y en a qui fournissent seulement des données de production laitière, certains qui fournissent seulement des données de conformation via CJS et beaucoup fournissent les deux. Donc, je pense qu'on tourne autour de ça actuellement. Oui, c'est ça, 35 en 2021. D'entreprises, OK, participantes. Puis, est-ce qu'il y a assez de données, dans le fond, pour évaluer les performances entre les races, les races entre elles? C'est une question sur l'échelle. Ah, oui, 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 excusez-moi. J'étais partie, là, dans ma discussion. Non, mais c'est une question intéressante. J'avais un peu le même genre de question pour Fred, d'ailleurs. Mais c'est sûr qu'on a deux races prédominantes, pour lesquelles on a quand même beaucoup d'informations. Mais on n'en a jamais assez. C'est sûr que les données du contrôle laitier supervisées sont super précises. Et pour la plupart des troupeaux, on a des données chaque mois ou tous les deux mois, selon le type de contrôle choisi. Mais on sait très bien qu'on pourrait, que ce serait intéressant d'augmenter, d'avoir accès à plus de données de contrôle laitier. Maintenant, avec les nouveaux systèmes de traite, etc., c'est quelque chose qui devient possible. Pour l'instant, la raison pour laquelle on évalue toutes les races ensemble dans le même modèle, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de données pour chacune, notamment dans les petites races. On n'en a pas assez de données dans chaque petite race pour avoir chacune sa propre évaluation. Les avoir dans la même évaluation, c'est aussi intéressant parce que ça nous permet d'avoir des comparatifs aussi au niveau génétique en termes de potentiel pour la production laitière et pour la qualité. Donc, oui, je pense que c'est sûr qu'il y a une taille critique pour faire de l'évaluation génétique. Mais déjà, avec quelques centaines d'animaux dans un programme, on arrive quand même à avoir suffisamment de données pour travailler. Mais encore une fois, le message, c'est qu'on n'en a jamais assez. Mais pour faire vraiment de la sélection efficace, il y a une taille critique à atteindre dans chaque race. D'accord. Est-ce qu'on fait le miroir tout de suite vers Frédéric ou dans le fond, Laurence, j'en aurais peut-être une autre juste avant? Peut-être les données du contrôle laitier, ce sont des données des troupeaux qui sont supervisés seulement ou dans le fond, des données de production de troupeaux qui ne sont pas nécessairement supervisés au niveau du contrôle laitier? On reçoit les deux. Donc, on reçoit les deux. Et le programme actuellement, c'est vrai qu'il est focalisé surtout sur les animaux enregistrés au contrôle laitier supervisé, mais on a toutes les informations. Donc, on essaie d'intégrer le plus possible tout ce qui est utilisable, à savoir tout ce pourquoi on peut avoir des performances précises et un accès à une généalogie. Donc, parce que c'est le minimum de base pour pouvoir faire l'évaluation génétique. Donc, c'est ça. La réponse, c'est qu'on a accès aux deux. On reçoit les deux types d'informations. Ok. Bon, là, Frédéric, il faudra revenir. On a une main levée, là. Ça fait qu'on se garde. Donc, Catherine, je te donne le droit de parole pour poser ta question. Oui, bien, je vais me gâter parce que c'est pour Frédéric, ma question. Bonjour, Frédéric. Écoute, est-ce que j'ai bien lu dans ta présentation que la plupart des brebis qui sont sur le programme ne sont pas enregistrées? Je ne sais pas si on peut dire la... Au début, c'était marqué brebis, pas enregistrées. Oui, mais ce qu'on voulait dire par là, merci Catherine pour ta question, je veux préciser, c'est qu'il n'y a aucune obligation de notre part que les brebis soient enregistrées. Ça veut dire qu'étant donné qu'on a plusieurs éleveurs américains, il faudrait voir de leur côté si les animaux sont enregistrés. Ce n'est pas nécessairement une information que j'ai, mais j'aurais tendance à dire qu'à cause des éleveurs américains, il y a probablement une majorité des brebis qui participent au programme d'évaluation génétique qui ne sont pas enregistrés. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça ma question. Laurence, ça vient comme de me passer la poc, elle dit que c'est la base, l'enregistrement des animaux, mais comment faites-vous, Frédéric, s'ils ne sont pas enregistrés, pour relier les généalogies, les familles? Ça a divers avantages. Encore une fois, on encourage l'enregistrement des animaux, mais nous, dans notre programme aussi, il y a certains producteurs qui prennent l'orientation de prendre des données de performance et d'avoir des sujets qui sont croisés. Un avantage aussi d'avoir des données croisées, c'est qu'on peut utiliser les données croisées pour à la fois produire des valeurs génétiques sur ces animaux croisés-là, puis aussi venir préciser les valeurs génétiques des animaux de race pure enregistrés. Ça veut dire que l'important pour un programme d'évaluation génétique, ce n'est pas tant un enregistrement que d'avoir une bonne généalogie des animaux, peu importe que l'animal soit enregistré ou pas. Ça fait que c'est vraiment, encore une fois, le progrès génétique par les races pures est très important, qui permet après ça un système ou des schémas de croisement, puis on encourage justement l'enregistrement des animaux de race pure, mais à l'intérieur de notre programme, il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. Et à ma connaissance, surtout au niveau des troupes aux États-Unis, il y a beaucoup d'animaux ou de brebis qui sont croisés, puis peut-être certains d'entre eux aussi ont des animaux qui sont enregistrés, mais ils ne sont pas enregistrés nécessairement au niveau de notre système canadien d'enregistrement des animaux. Ça fait qu'à ce niveau-là, définitivement, au niveau de notre programme, ce n'est pas la majorité. Puis je peux peut-être faire un lien. C'est bien d'avoir des animaux aussi croisés, là, ça serait une analyse à faire, mais ça permettrait, dans le fond, d'avoir une bonne évaluation du potentiel génétique des différentes races aussi. Ça se fait, tu sais, lorsque tu as des animaux croisés, ça permet justement, ou ça facilite, disons, les comparaisons. Puis l'approche à prendre, c'est de faire des... Ça serait de prendre des moyennes de valeur génétique à l'intérieur de chacune des races. Ça serait la bonne approche, mais ce travail-là n'a pas été encore fait au niveau de notre programme Genovis Clétine. Mais ma question, c'est davantage, comment fais-tu pour cette brebis croisée-là, la cone is freezing, est-ce que quand elle s'enregistre au programme d'évaluation génétique, la personne déclare le numéro d'enregistrement du mâle puis de la femelle? Comment tu fais pour la relier cette brebis croisée-là s'il n'est pas enregistrée à ses parents puis à ses soeurs puis à ses frères? On exige d'avoir des informations, justement, de généalogie. Ça veut dire que si les parents, on a souvent des contrôles puis on connaît aussi la généalogie des parents. Ça fait qu'ainsi de suite, au niveau de tous les programmes d'évaluation... Ça dépend des différents programmes d'évaluation génétique, mais même au niveau du génovice agneau, il y a certains producteurs qui ont des animaux, ils ont décidé de ne plus procéder nécessairement à l'enregistrement des animaux, mais ils ont un très bon suivi de la généalogie des animaux puis ils ont des évaluations génétiques sur leur sujet. Parfait. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci, Catherine, d'avoir brisé la glace. Donc, on aurait une dernière question qui s'adresse à Frédéric et à Laurence. Est-ce que le nouveau projet canadien comportera un volet qui permettra de favoriser ou d'inciter l'inscription des éleveurs au programme d'amélioration génétique? Si je peux me permettre de me lancer, oui, parce que la façon qu'on voit puis même, je vais faire le lien avec l'enregistrement des animaux, je pense que les éleveurs sont intéressés à avoir des services puis que ça soit simple. Après ça, ils veulent choisir les services qu'ils veulent tout dépendant s'ils veulent enregistrer ou obtenir des évaluations génétiques. Ça fait qu'à court terme, on travaille sur différentes actions, différentes améliorations dans l'intégration des services. Mais à plus long terme, c'est clair qu'on vise qu'éventuellement, que ce soit l'inscription aux divers programmes, que peut-être que ça prenne la voie d'être de plus en plus centralisé puis facilitant pour les éleveurs. Puis même au niveau des partages des données, c'est clairement dans cette optique-là que je suis un producteur, peu importe Caprin, A20, les volets que je cherche, l'étier, Agneau ou... En tout cas, en tout cas, puis voici l'endroit où c'est que je peux m'inscrire, voici les volets que je peux choisir si je veux l'enregistrement ou pas l'enregistrement, les valeurs génétiques ou pas les valeurs génétiques puis venir faciliter leur travail. Mais il faut être patient là-dessus, c'est à plus long terme, mais c'est dans les objectifs de la réalisation de ce projet. Oui, je suis d'accord avec Frédérique. Je pense que ça fera partie des... J'imagine que ça fera partie des activités. Il va y avoir de toute façon de la communication sur les différents programmes qui vont aussi permettre aux gens intéressés d'en savoir plus. et puis je voudrais encore remercier le MAPAX. C'est vraiment une bonne idée. Vous avez pu voir les deux programmes. Celui sur les chèvres a été développé il y a longtemps et il est vraiment basé sur l'idée d'exploiter des données qui sont déjà collectées. Puis dans notre cas, c'est confortable, entre guillemets. On utilise les données de la SCEA qui sont déjà vérifiées, qui sont déjà très, très clean. Pareil pour les données lactanettes et les données de conformation. On met tout ça ensemble et on les valorise. Le programme des brebis laitières qui est plus récent et qui a été développé, vous avez vu, il y a plus de caractère sur la production laitière. Il y a plus de choses. Ça inclut plus d'animaux, des animaux croisés. Donc, c'est quelque chose qui est plus ouvert, qui ne nécessite pas forcément l'enregistrement, mais dans un sens, je pense qu'il y a de la place probablement pour les deux. Ça fait aussi réaliser que ce qui est important, c'est d'avoir des données, c'est des données de bonne qualité. Nous, c'est vrai qu'on a pris ce parti-là d'utiliser des choses qu'ils ont déjà vérifiées aussi parce que c'est confortable simplement d'utiliser des choses qui sont déjà… Le CEPOC a plus de ressources humaines, etc., pour travailler sur la vérification des données, pour aller chercher l'information quand elle est là ou sur les généalogies, etc. Donc, ce qui est important, oui, c'est d'avoir des généalogies. Est-ce qu'il faut absolument avoir des enregistrements ? C'est vraiment une bonne question parce que parfois, on se prive de données, on sait qu'il y a des données disponibles, mais ce serait dommage de ne pas les utiliser simplement parce que les animaux ne sont pas enregistrés ou qu'ils sont croisés. c'est pour ça que nous, on veut aller plus loin vers l'utilisation d'animaux croisés aussi et d'autres races. Et je pense que c'est une réflexion qu'il faut vraiment avoir. Il y a un compromis entre la qualité des données et la quantité incroyable de données à laquelle on aurait accès, même sur des troupeaux commerciaux, si on pouvait avoir accès à de l'information généalogique précise, par exemple. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre de l'avant quand on parle de qualité, enfin de qualité des évaluations, c'est avant tout une question de qualité des données à la base. Et soit il faut, il y a déjà des programmes qui existent pour garantir ça, mais il y a aussi d'autres façons d'aller collecter de l'information, de s'assurer que les standards sont respectés. Mais ça prend du temps et ça prend beaucoup de ressources pour arriver à ça, je pense. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, dans le cas des petites populations de ruminants laitiers, c'est des questions qu'il faut se poser. Soit inciter les gens, et je pense que dans certains cas, les gens seront prêts à faire le move et à les garantir, d'aller enregistrer plus d'animaux, d'aller s'inscrire au contrôle laitier, etc. Et dans d'autres cas, c'est une autre situation qui conviendra. Merci beaucoup pour ces belles réponses. C'est très intéressant. Donc, merci pour vos conférences. Puis, Frédéric, merci de ta présence. Je sais qu'il faut que tu t'en ailles. Donc, merci beaucoup. Nous, on va passer à notre prochaine conférence concernant l'utilisation du sec d'automne comme outil pour améliorer l'autosuffisance des fermes. Donc, j'invite M. Stéphane Michaud, représentant et actionnaire chez Belle-Île Solutions Nutrition, à venir nous en parler. Bonjour à tous. Je vais partir ma présentation. Bon, bien, c'est ça. Dans le fond, merci de m'avoir invité à venir vous parler un peu de ce qu'on fait comme, bien, dans notre région pour utiliser le sec d'automne. Je vais juste me présenter brièvement. Puis, ensuite de ça, j'ai un petit vidéo qui va introduire le sujet avec un de mes clients qu'on a fait justement une capsule qui parle du sec d'automne. Puis, ensuite de ça, je vais pouvoir montrer d'autres informations. Donc, c'est ça. Moi, j'ai fini en 2003 à l'ITA de la Poquettière. Puis, je suis représenté chez Belle-Île depuis 2002. Puis, dans le fond, Belle-Île, ça existe depuis 1956 puis ça appartient présentement à une vingtaine de ses employés. Puis, dans le fond, la compagnie s'est toujours développée à amener des solutions pour permettre aux producteurs d'utiliser ce qu'ils ont déjà chez eux, les actifs qu'ils ont déjà. Puis, historiquement, là, mettons, dans les années 70, ça a été de permettre aux producteurs de porc de se mettre à fabriquer de la moulée chez eux parce qu'avant ça, il n'y avait pas vraiment personne qui voulait leur vendre de minéraux et de vitamines. Donc, ce n'était pas vraiment possible de faire de la moulée sans ça. Puis, je vous dirais que depuis la fin des années 90, on s'est impliqué beaucoup plus en production laitière et depuis 2010, on s'implique aussi beaucoup au niveau de la production des fourrages qui se font aux entreprises parce qu'on considère que la meilleure façon d'améliorer l'autosuisance des ruminants. C'est vraiment d'être capable d'améliorer les fourrages qu'ont produit ces entreprises puis d'améliorer comment qu'on s'en sert. Donc, le sec d'automne n'est qu'une petite partie de tout ce casse-tête-là. Donc, je vais faire jouer la vidéo. Je vais arrêter de partager mon écran puis vous allez pouvoir partir la vidéo pour qu'il fonctionne bien. Madame Champagne, je crois. Bonjour, je m'appelle Stéphane Michaud, représentant chez Belle-Île dans la région du Bas-Saint-Laurent. On est aujourd'hui à la ferme Alizé de Saint-Joseph de Kamouraska. On voulait vous parler entre autres de l'utilisation du seigle d'automne dans la rotation de culture puis c'est quoi que Francis aime bien gros de cette plante-là. Bien, nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on fonctionne avec le seigle. Au départ, moi, ce que je cherchais, c'était... Je voulais absolument avoir des sols qui étaient couverts à l'année parce que vous allez remarquer peut-être là, on a beaucoup de sol en pente ici. Donc, je ne voulais absolument pas parce que c'est parti d'une des premières années où j'ai élaboré puis je suis arrivé au printemps puis l'arrêt de la bourre en bas était plein de terre qui était descendue durant l'hiver. Bien oui. Donc là, je me suis dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Fait que je voulais quelque chose qui me permettait de contrôler l'érosion. Puis en même temps, bien, comme on n'avait pas de grande terre, il fallait être capable d'avoir quelque chose qui allait nous amener quand même du rendement de l'autre côté. Donc, en implantant le seig, ça nous permet justement d'avoir... On peut l'utiliser, on l'a utilisé... À date, on ne l'a pas utilisé en fourrage, mais on l'a utilisé pour faire de la paille seulement, c'est-à-dire qu'on le fauche tout de suite après les piaisons. Le but de ça, c'est de pouvoir réimplanter rapidement après cette culture-là. Puis sinon, on peut le rendre aussi en grains pour faire nos grains qu'on consomme ici à la ferme puis la paille. Étant donné que ça fait un très, très bon rendement de paille, pour nous, c'est intéressant avec le besoin qu'on a. Comme type de paille pour mettre dans les parcs, dans les animaux, c'est-tu une problématique? Comment vous trouvez ça? Bien, écoute, oui, c'est de la paille qui est très, très longue, mais pour nous, il n'y a aucun problème. On ne l'a pas fait hacher à fourragère, on l'a toujours utilisé. On a fait des petites balles, un peu de petites balles aussi, ça fonctionne bien en petites balles, sinon on y va en grosses balles carrées. Puis on met ça dans les parcs. Comme je disais, on en a fait en paille pour réimplanter. Puis cette paille-là, on s'en servait en fait plus pour tarir parce qu'on était plus proche d'un foin que d'une paille. Puis ça se consommait quand même très, très bien puis ça nous a permis d'être capable d'avoir du foin à tarir qu'on n'avait pas cette année-là. Donc ça a comblé un besoin en même temps. Point de vue régi, au niveau des dates de semis, vous essayez d'être à peu près dans quelle période? Bien, c'est sûr qu'on vise le mois d'août. Cette année, là, ici, dans le champ qu'on est, ça a été sommé le 20 d'août, de mémoire, il faudrait que je revérifie, mais autour du 20 d'août, c'est pas mal la date qu'on vise. On en a une repartie qu'on a resommée comme trois semaines plus tard parce qu'on avait du travail de une terre qu'on a achetée. Donc du travail de terrain qu'on avait à faire qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est certain que cette année, je pense qu'on va quand même, étant donné les belles conditions qu'on a, ça devrait être correct. C'est sûr que plus tu sommes tard, c'est toujours un coup de d'un peu plus que si tu te retrouves avec un automne qui est froid rapidement, bien là, c'est plus risqué. C'est sûr que généralement, je pense que jusqu'au 15 septembre, ça va. Mais si on est sommé plus tôt, vous verrez la densité tantôt, là, c'est vraiment... On s'assure d'avoir une plante qui est très, très forte. Puis écoute, il faudrait l'essayer, mais on a... J'ai ramassé quelques roches l'autre jour, puis tu enlèves une roche, puis c'est même là, sommé depuis un mois, on a un système racinaire extraordinaire là-dedans. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Puis j'imagine que quand c'est possible, vous essayez de travailler principalement en semi-direct, point de vue limiter les travaux de sol et tout? Bien, ce qu'on va faire souvent, c'est ça, c'est que l'avantage du seig dans le sement, justement à l'automne, c'est que ça nous permet des fois, après, exemple, on va faire la première coupe, on va faire notre travail de champ qu'on a à faire à ce moment-là. Ça fait qu'on peut travailler le terrain, si on a de la sole à faire ou des choses comme ça, du nivelage, on peut faire ça dans des conditions d'été secs, donc pas travailler dans la bouette, c'est ça, dans les meilleures conditions. Puis après ça, on va souvent, justement, aller faire une implantation en semi-direct, même si le sol a été travaillé, on travaille avec un sement en semi-direct. Mais on peut, on le fait aussi dans des conditions, le champ ici, c'est un champ qu'on a, une tente qu'on a loué, puis la première étape, c'est ça, on a fait aucun travail, on a été avec une implantation de seigle pour, comment dire, repartir la roue un peu, parce que c'était vraiment très négligé, donc il a fallu repartir le système. Puis le seigle dans ça fonctionne bien parce que, justement, c'est pas une plante qui est trop exigeante, donc ça nous permet d'être capable de l'utiliser pour, justement... Pour décoller les sols, les rotations. Oui, puis avec le système racional que ça fait, bien, justement, ça remet de la vie dans le sol. Pour ça, c'est très intéressant. Bon, je vais répartager. Donc, pourquoi utiliser le seigle? Je pense que François nous a fait un bon résumé. Vous aurez compris que ce n'est pas un producteur de brebis laitia, c'est des agneaux pour la viande. C'est un éleveur de polypées pure sang à Saint-Joseph-de-Kamouraska. Dans le fond, moi, je pense qu'il y a des gros avantages en production ovine, entre autres, c'est la production de paille que ça fait, vu le besoin de paille important que les producteurs ovins ou de chèvres laitières peuvent avoir besoin. Je pense que c'est quand même très pertinent. Donc, ce qui s'est passé, en fait, pourquoi on en est venu à ça, c'est qu'en 2007, j'ai commencé à faire le tour de tous les champs de mes clients parce que ça faisait déjà cinq ans que je faisais des programmes alimentaires puis je formulais le plus possible tout le temps de la même manière puis je me rendais compte qu'il y a des gens où ça allait toujours bien, qu'il y a des fermes où ça allait pas vraiment jamais bien. Donc, j'ai comme un peu réalisé que les programmes alimentaires ne me permettaient pas de modifier les résultats. Ça fait que c'est à ce moment-là que j'ai fait le tour de tous les champs de mes clients pour me rendre compte que justement, les places où ça allait toujours bien, les prairies étaient quand même assez belles puis les places où j'avais toujours des problèmes, bien, c'était des endroits où les champs étaient plus problématiques. Puis à ce moment-là, bien, j'avais pas encore la connaissance vraiment du point de vue culture puis c'est là qu'on s'est mis à jaser plus avec des gens qui connaissent ça puis qu'on a commencé à s'impliquer pour de vrai dans ce processus-là. Donc, la base de l'autosuffisance, selon nous, c'est d'avoir des champs de foin qui sont performants et résilients. Ça passe par le choix des espèces, les rotations de culture, comment qu'on implante. Puis, ensuite de ça, après qu'on ait été capable d'avoir un beau rendement de prairies, de qualité, bien, c'est important aussi d'être capable de bien la récolter puis de bien maîtriser les fermentations au moment de la récolte. La base, bien sûr, drainage et chômage, mais en fait, ça fait plus de 100 ans qu'on sait que c'est important de drainer et chôler. Puis ça n'a pas vraiment été fait. Puis la raison est plutôt simple, c'est qu'avant 2008, de récolter des fourrages relativement matures puis d'acheter une grande partie des intrants à l'extérieur de l'entreprise, ça pouvait être un modèle d'affaires qui était très, très payant parce que les céréales n'étaient pas vraiment dispendieuses puis souvent moins chères que ce que ça coûtait à produire. Donc, ça n'aurait rien donné aux producteurs d'avoir des champs hyper performants pour pas nécessairement avoir d'économie ailleurs. Par contre, depuis 2008, ce qu'on pense, c'est que la donne a changé considérablement. Depuis 2008, le prix des grains a varié entre cher et très cher. Puis là, on est dans un pic de très cher, comme tout le monde est au courant. Mais là, ça commence à ne plus vraiment être anecdotique. On parle que ça fait 14 ans qu'on a des augmentations de coûts qui persistent. Au niveau des prairies, bien, ça, c'est un exemple de type de prairie qu'on cherche à ne pas avoir. Donc, on a de la luzerne mie en deuxième couple. Donc, on se ramasse à récolter de la luzerne peu, ce qui n'est pas vraiment intéressant pour les animaux qui n'a pas tellement de rendement et qui n'a pas une grosse résilience non plus face aux années plus sèches. Ça ici, c'est juste un petit clin d'œil que quand on remplace le mie par la fétuc, bien, cinq jours après la fauche, on voit déjà une grosse, grosse différence sur le rendement, bien, sur le regain, puis éventuellement sur le rendement total que ça va nous donner. Puis, je vous fais un petit clin d'œil point de vue plantes fourragères parce que vous allez comprendre mieux après ça comment on vient rentrer le seigle dans le tout, dans l'ensemble de l'histoire. Puis, vous voyez, quand on arrive avec de la fétuc, et ça ici, c'est un trèfle rouge en fin de rotation. C'est ce qu'on viserait à avoir comme type de prairie quand on arrive pour venir les détruire après une dernière coupe de foin pour venir semer en seigle d'automne. Donc, on laisse vraiment pas de temps mort dans le système, jamais. Pour arriver à communiquer avec nos clients, on a créé ce qu'on appelle la grille de classement des fourrages. Ça, c'est un des tableaux, là, parce que juste la grille de classement des fourrages comme telle, c'est une présentation en soi, là. Mais grosso modo, c'est qu'on a donné une valeur à tous les types de fourrages qu'on connaît sur une base entre 0 $ et 400 $. 400 $ étant un foin à peu près parfait, un fourrage à peu près parfait. Puis, cette valeur-là, elle mesure le potentiel de ce fourrage-là à nous faire faire de l'argent. Puis, en production laitière, ce qu'on parle, c'est qu'on a besoin d'avoir tout le temps un fourrage à au moins 250 $ dans nos grilles de classement pour être capable d'avoir, en même temps, une production laitière intéressante, des animaux en santé et de faire des profits. Donc, exemple de rotation, pour venir me permettre de faire des prairies comme ça et aussi d'introduire le seigle puis d'avoir une charge de travail, là, tout à fait intéressante, là. On pourrait commencer à regarder, mettons, les trois années de prairies pleines, là. J'ai trois années en ligne de prairies. La quatrième année, je vais avoir une prairie que je vais faire une ou deux coupes, dépendamment de la région où je vais être. Et je vais venir implanter un seigle d'automne puis probablement que je suis capable de faire ça en semi-direct à moins que j'ai des travaux à faire dans le champ. L'année d'ensuite, je vais récolter le seigle puis je vais en ressemer un dans le fond, je pourrais faire, si j'ai besoin, de faire environ un deux ans de seigle en ligne, si j'ai un certain besoin de grain, dépendamment de la ferme. Ça, ce n'est qu'un exemple. Ou je pourrais avoir seulement une année de seigle aussi que je vais battre. Puis après la deuxième année que j'ai battu le seigle, je vais en ressemer encore un autre parce que l'année d'ensuite, je vais me servir du seigle pour, bien sûr, avoir couvert mon sol à l'hiver. Et aussi, puisque c'est vivant au printemps, dans le terrain, ça va venir me le réchauffer plus rapidement que si je n'avais rien dans le terrain, sur le terrain. Ça va me permettre de couvrir le terrain, d'empêcher les mauvaises herbes de décoller. Puis je vais venir récolter le seigle en fourrage. Puis environ une semaine après, je vais pouvoir venir détruire le seigle chimiquement. Si je ne l'ai pas fait chimiquement, tout de suite après avoir récolté, je peux le détruire mécaniquement. Et je vais venir implanter après ça une implantation, probablement avec l'herbe de soudan grainée, pour venir avoir une plante qui va vraiment protéger mon implantation, plus que toutes les autres manières qu'on connaît de semer de la prairie. Donc, mon année d'implantation va me donner environ 80 % du rendement de mes prairies, de mes années de prairie qui sont établies. Puis je suis capable de tout faire cette régie-là si je n'ai pas de travaux d'aménagement de ça à la faire. Je suis capable de tout la faire avec une gestion de semi-direct. Puis je vais semer et le sec d'automne en semi-direct et les prairies de soudan grainées. Je vais les faire en semi-direct aussi. sans problème. Pour bâtir la rotation, dans le fond, nous, ce qu'on considère, c'est que les animaux sont capables de consommer assez facilement 3 % de leur poids en fourrage. Quand j'ai des fourrages qui sont à plus de 300, 330 $. Puis on part de la rotation actuelle puis on regarde qu'est-ce qu'on a le plus besoin. Puis on essaie de prioriser la production de fourrage parce que c'est ce qui va me permettre de devenir le plus vite autosuffisant parce que même si je ne produis pas mon grain, ça va réduire les quantités que je vais avoir à acheter. Puis il faut tout faire ces calculs-là en fonction vraiment du climat où on est puis des types de sols pour prendre en considération les rendements potentiels pour voir les grandeurs qu'on a besoin de cultiver. Donc le seg, en gros, il nous permet de devenir autosuffisant en litière beaucoup plus facilement parce que ça donne trois fois le rendement en paille des céréales de printemps comme le blé ou l'orge. Ensuite de ça, je vous dirais que ça a un grain de qualité équivalente à du maïs grain mais je n'ai pas besoin de nez à maïs, je n'ai pas besoin de séchoir. Je le bats au mois d'août donc c'est hyper facile à récolter sec. La paille au mois d'août c'est très facile de faire de la paille qui est sec. Je le sème tout avec le même sommoir soit le sec d'automne puis mes prairies, je vais tout faire ça avec un sommoir semi-direct. De préférence un sommoir de jandé c'est juste les sommoirs que je suis raciste ces tracteurs ça peut être n'importe quelle marque. Puis bien sûr les sols sont couverts et l'hiver donc on réduit terriblement l'érosion. Puis l'autre chose c'est que quand j'ai du seigle d'inclus dans ma rotation je suis toujours en bonne position pour ressemer autre chose si j'ai un pépin pour vraiment m'en sortir le plus rapidement possible. Exemple, j'ai une année catastrophe, les prairies gèles il n'y a pas de foin de prêt mais toutes mes surfaces en seigle vont être prêtes à être capables de semer plus grand en prairie pour avoir plus de volume produit directement cette année-là puis quand je maîtrise déjà les techniques de semis direct ce qui est super intéressant c'est que ça augmentera à peu près même pas la charge de travail. En plus de ça les années que les prairies vont mourir par le gel à l'hiver c'est habituellement des bonnes années de survie du seigle parce que c'est pas les mêmes raisons qui font mourir la prairie à l'hiver puis le seigle à l'hiver c'est pratiquement le contraire puis bien sûr tout ça même si je suis en semi-direct puis que j'utilise des herbicides j'en utilise quand même très peu parce que j'ai toujours une plante qui occupe le terrain qui est plus facile à détruire que si j'ai une infestation de mauvaises herbes donc ça prend une dose assez modérée de glyphosate pour tuer la culture puis recommencer donc on peut quand même dire qu'on est capable d'avoir une bonne réduction de l'utilisation des herbicides en faisant ça ici on a un exemple d'une photo c'est carrément une remise en culture comme Francis disait dans la vidéo ça c'est un champ qui avait de la verge d'or puis des bouquets puis un peu n'importe quoi c'est juste avant que les branches commencent à pousser puis dans le fond on a fait bien sûr un arrosage au glyphosate et on est venu semer un essai sur 12 arcs en culture c'est un champ qui a produit 9 tonnes de céréales puis une super belle quantité de paille donc pour une remise en culture c'est quand même assez intéressant puis la charge de travail a été tout à fait raisonnable ça ici c'est une photo de seigle qui a été fauchée au moment de la pollinisation pour récolter seulement en paille donc les années qu'il manque de paille je viens produire la paille dans le mois de juillet pendant qu'elle il n'y en a plus c'est dans le pire du prix que si j'en trouve donc ça peut être une alternative intéressante puis je peux récolter la paille dans le mois de juillet puis venir semer un soudain grainé tout de suite après pour récolter du fourrage dernière semaine du mois d'août puis je vais être implanter en prairie l'année d'en suite ou je pourrais ressemer un autre seigle pour avoir encore du seigle l'année d'en suite dans ce champ-là bien ça c'est c'est un champ justement là qui est en train de se faire presser en paille en plein mois de juillet puis qu'on allait renvoyer en foin par la suite si c'est un champ qui est abattu juste pour vous donner l'ampleur des endins de paille que ça peut représenter ici j'ai une analyse d'un fourrage c'est du seigle qui a été récolté en verre que dans la grille de classement des fourrages sort à 315 $ donc j'ai un fourrage qui est bien sûr en grêne népeux par contre je suis à 46% de fibres NDF ce qui est quand même pas mal jeune pour de la grêne népeux avec 17,5% de protéines et 1,65% d'énergie 1,6% d'énergie avec un pH à 4,8% donc que j'ai été capable de faire fermenter quand même de façon très intéressante bon concrètement sur un troupeau si j'ai des fourrages à plus de 300 $ puis que mon fourrage va avec de l'ensilage de maïs parce que ça c'est pas automatique non plus si je donne de l'ensilage de maïs bien sûr et que les agnelles ont été élevées avec des fourrages parce que ça ça se développe aussi un peu l'utilisation des fourrages dans les animaux il faut que le système digestif soit soit un peu entraîné ce que ça nous permet d'aller chercher un exemple de ration au niveau des brebis gestantes environ 1-2 kg de matière sèche de fourrage puis des minéraux quand j'arrive en lactation j'aurai un peu plus de consommation de fourrage bien sûr pas tant environ un 500 g de seigle et des minéraux j'ai des rations tout à fait similaires toute proportion gardée dans des vaches laitières pour des productions d'autour de 1.15 à 1.3 kg de gras quand même relativement facilement donc puis ça c'est des rations que j'ai dans des dans des brebis avec des agneaux au niveau de la lactation pendant la lactation des agneaux la lactation des brebis pendant les agneaux au niveau au niveau du sec comme en céréales ça c'est j'ai deux analyses différentes j'en ai une ici qui est à 65% d'amidon qui est dans les plus faibles que je suis capable de trouver puis j'en ai une autre ici autour de 67% d'amidon puis si vous comparez avec du maïs grain le maïs grain est autour de 72% d'amidon donc il y a une petite marge mais qui a un peu d'impact quand on le met dans du monogastrique mais dans du ruminant je vous dirais que je suis capable assez facilement de remplacer un pour un du maïs grain par du du sec sans faire d'autres différences puis ça se consomme super bien c'est très très appétant donc en résumé c'est ça le sec de remplacer du maïs grain un pour un j'améliore mes sols parce qu'ils sont couverts à l'hiver puis j'ai une grosse masse de racinaires aussi qui est produite j'ai énormément de paille de produits ça se fait très bien en semi-direct j'ai une réduction des herbicides ça se fait dans des régions super basse en UTM vous voyez il s'en fait à Saint-Arcissius dans la dans la dans la Matapédia à Saint-Arcissius là on voit les chic-chocs il fait il y a 1600 UTM environ eux on sème avant le 15 août puis on va battre fin août début septembre l'année d'après ça prend 13 mois pour faire du seigle mais c'est à peu près la seule sérielle qu'ils sont capables de faire avec un rendement puis une qualité intéressante puis c'est très très rustique aussi comme plan puis dans le fond à part que de demander être capable de bien ajuster une batteuse parce qu'il sort pas mal de volume je vois pas vraiment d'autres d'autres inconvénients ça fait un peu le tour de ce que j'ai à vous présenter puis écoutez si vous avez des questions ça va me faire plaisir d'y répondre Merci M. Michaud il y a effectivement des questions qui ont été posées donc le seigle en fourrage doit-il être encelé ou on peut le faire en balle ronde pour une bonne appétence dans le fond pour le petit ruminal laitier Dans le fond je vous dirais que c'est ce qu'on porterait assez similaire à de la voie de fourrageur ce qui est bien important c'est que c'est pas quelque chose qui est vraiment facile à faire sécher autant qu'il y a de la voie de fourrageur donc sur l'analyse que je vous ai montré vous voyez c'était à 26% de matière sèche c'est quand même assez humide si je veux que ça fermante bien par contre je peux le mettre j'ai des gens qui l'ont mis en silo j'ai des gens qui l'ont mis en bague en balle c'est juste de ne pas le donner peut-être en janvier février pour se donner une chance ça va être un bon bloc non mais on n'est pas obligé de faire exprès non effectivement puis ça serait quoi le stade de coupe dans le fond à ce moment-là pour le fourrage fin montaison mais la différence avec l'avoine c'est que l'avoine quand on veut faire de l'avoine fourrageur c'est très difficile de réussir parce que ça mesure à peu près 8 pouces puis c'est juste végétatif puis 5 jours après c'est rendu à 15-20 pouces c'était pied tandis que le sec d'automne va venir à 3 pieds mis avant qu'on le fauche puis il pousse dans des conditions beaucoup plus fraîches donc la montaison est plus lente donc c'est beaucoup plus facile j'ai plus long de fenêtre de récolte pour être capable de récolter dans des conditions qui vont super bien se consommer ok puis quand tu parlais tantôt de dates tu parlais que c'était sommé c'était sommé haut y'a-tu des dates limite de semis par région vous l'avez-vous comme un peu avez-vous une espèce de charte oui bien ça dans le fond ce qu'il faut comprendre c'est que ça va plus avec l'épaisseur de neige que vous avez dans votre coin parce que le sec d'automne pour passer l'hiver il y a besoin de tomber en dormance puis pour qu'il tombe en dormance il faut qu'il y ait froid donc quand je suis dans une région qui a été de neige puis que des fois elle tombe tôt s'il a été sommé tard bien c'est que s'il ne tombe pas en dormance parce qu'il ne gèle pas il faut qu'il soit vraiment très fort pour que même s'il ne tombe pas en dormance il ne manque pas d'énergie pour passer l'hiver puis ça on s'en est rendu compte des années qu'à peu près tous les champs de seigle étaient morts sauf le dessous des trails de skidou parce que le dessous de la trail de skidou la neige avait été tapée elle n'a pas eu gardé son effet isolant là le seigle était tombant en dormance le dessous des trails était vivant il reste des champs t'es mort il faut vraiment qu'il gèle c'est la même raison pourquoi qu'en Montérégie ils réussissent à faire du blé puis pas dans notre coin c'est parce qu'en Montérégie il n'y a pas de neige donc le blé d'automne il tombe en dormance mais quand je fais du seigle dans des régions où il y a plus épais de neige la manière de s'en sortir c'est de semer plus tôt ok pour être sûr d'avoir les dates d'avoir les dates que s'il s'agit de bonheur finalement de l'avoir c'est surtout qu'il soit vraiment très fort pour ne pas manquer d'énergie pendant l'hiver parce qu'il ne tombera pas en dormant cet hiver ok ça va-t-il affecter son rendement à ce moment-là ça va-t-il affecter tu vas avoir moins de réserve puis dans le fond il va dans le fond mon gauge c'est qu'avant qu'il neige dessus je veux que les rangs se touchent ok il mesure 6-7 pouces de haut et puis c'est hiver pétant à l'automne puis habituellement comme ça on n'a pas de problème puis ça n'a pas d'impact sur le rendement de laine et dans le sucre ok moi je t'ai partie de ma discussion mais j'aurais d'autres questions tu as dit dans le fond qu'il y avait trois fois plus de rendement en paille que les petites céréales oui as-tu parlé du rendement en grain aussi oui dans le fond le rendement en grain je vous dirais que ça donne environ 20% de plus de grains que de la céréale de printemps semées dans le même champ si à l'automne d'avant les rangs se touchaient tous donc si je n'ai pas d'impact point de vue survie parce que j'ai semé assez tôt je vais chercher environ 20% de plus de rendement que de l'orge ou du blé mais là dépendamment si j'ai des terres à orge ou à blé mais dans des argiles comme les argiles du Kamouraska je vais sortir encore plus de rendement que le blé puis ça c'est des terres à blé terribles à peu près je dirais 15 à 20% plus de rendement ok en grain bon on aurait fait le tour des questions s'il y en a attendez un petit peu ah bon on aurait une nouvelle question avez-vous de l'expérience avec les chèvres si oui est-ce qu'il y a des risques de l'hystériose versus la présence de cendres et la difficulté à sécher dans le fourrage bien c'est que pour qu'il ne se développe pas de l'hystériose il faut qu'on soit capable de faire baisser le pH rapidement puis les producteurs ont tendance à mélanger foin humide avec problème de conservation mais c'est parce qu'ils ont essayé de le faire sécher il n'a pas séché ils l'ont laissé longtemps dehors ils l'ont ramassé là la plante n'est plus vivante donc elle ne fermante pas moi dans le fond quand je dis que c'est difficile à faire sécher c'est dans un délai pour que je récolte encore la plante vivante puis à ce moment-là oui c'est humide mais ça fermante et les bactéries plus de type décomposeurs ne se développent pas donc ça ça rentre dans tout qu'est-ce qui est régi de récolte pour être capable de ne pas avoir ces problèmes-là ok puis vas-y oui non non c'est correct bon puis tantôt tu disais que ça venait comme trois pieds d'eau finalement avant de le récolter ouais et pieds ça devient six pieds ça devient six pieds ok puis là dans le fond quand il est récolté finalement en balle tu recommandes-tu qu'il soit rotocote ou parce que là à ce moment-là ça fait des beaux des beaux grands brins là mais surtout en paille si je fais de la paille de sec pour mettre dans des parcs puis je ne l'ai pas au moins rotocoté c'est que la paille elle absorbe le liquide par les extrémités par capillarité le jus rentre par les bouts donc si j'ai de la paille de six pieds puis qui n'est pas coupée je n'ai pas beaucoup de boue pour le volume de paille que j'ai donc c'est important oui qu'elle soit rotocotée avec pas mal de couteau le plus possible puis là ça va quand même assez bien absorber sans problème j'imagine aussi qu'au niveau de la balle ronde si elle rotocotée un peu plus court va peut-être y aller aussi à une meilleure consommation au niveau des animaux point de vue fourrage oui mais ça se consomme vraiment très bien quand je l'ai bien récolté du seigle en verre c'est vrai j'ai plusieurs producteurs laitiques on en donne à des vaches aussi puis même dans la vidéo Francis ce qu'il disait c'est qu'il en avait récolté plus pour faire de la paille puis tu sais c'était comme un peu limite jeune pour faire de la paille mais très mature pour faire du fourrage puis ça se consommait quand même très bien très bien ok puis je ne sais pas est-ce que dans les gens qui participent présentement est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé ou du moins je ne sais pas je pose la question à tout le monde plus qu'à toi Stéphane ou s'il y en a qui ont de l'intérêt à le faire oh attendez je vais permettre à Rémi Hudon de parler vas-y Rémi oui salut Stéphane oui salut Rémi ça va bien oui oui yes la paille de cègle ça travaille bien en travers on n'en somme pas ici ça mais suite à ta conférence je pense que je vais essayer ça mais ce que je veux dire par là on utilise parce qu'on agite dans le fond c'est une paille qui absorbe très très bien je parlais tantôt idéalement il faut qu'elle soit un rotomoté mais d'autres qu'on a remarqué ici elle n'est pas rotocote mais le fait de la passer dans la paille ça va le rendre ça ne veut pas elle passe puis elle vient qu'elle est capable d'absorber pareil même si elle est à longueur ok puis nous autres on trouve que que les parcs se tiennent c'est une drôle d'expression mais on se dit que les parcs se tiennent plus dans le fond que la foule rotocote ça facilite ton écurage puis tu n'as pas d'impact négatif sur l'absorption que tu trouves oui c'est ça c'est ça c'est une paille qui est super bien d'équilibrer pas pour ça c'est pour pas mettons de convaincre du monde mais de rassurer du monde qu'il y a de la paille de seig c'est pas bien Rémi il n'est pas client mais il est dans le coin puis ici j'en ai fait sommet à vraiment beaucoup de gens du seig donc c'est pour ça que peut-être Rémi a eu l'accès de la paille de seig justement c'est bon merci bonne conférence merci donc tu ne l'as pas essayé en verre encore Rémi ça je comprends non moi je ne l'ai pas essayé en verre pour venir avec nous autres on l'essaye en paille mais moi je veux bien dire ça même en paille c'est en mettre dans les parcs au paillé les chèvres aiment ça je n'en mange ce qu'il faut comprendre de faire de la paille du seigle en verre ce n'est pas pour que je tripe tant que ça sur ce fourrage là c'est que ça me permet d'avoir une meilleure préparation de mon terrain pour venir semer ma plante fourrageur qui elle est la culture principale de la ferme pour être capable de réduire mes achats donc là tant qu'à l'avoir récolté je m'en sable puis ce n'est pas un problème de s'en servir mais je ne veux pas que les gens ne donnent que du seigle en verre comme fourrage oubliez ça oui je pense qu'il y avait madame Cormier qui voulait parler oui est-ce que vous m'entendez oui oui on vous entend ok bien moi dans le fond je l'ai essayé en verre c'est l'année passée on l'a fauché quand même assez tôt au printemps mais semble aux alentours de demain début juin puis les chefs ils ont super bien aimé ça j'ai essayé ma première coupe puis ça a fait quand même quelque chose d'assez humide comme tu as dit mais c'est ça les chefs ils n'ont pas trop trié mais tu sais moi comme je vous dis j'ai commencé à faire récolter ce seigle en verre pour être capable d'avoir une meilleure préparation de terrain pour avoir des meilleures conditions pour venir semer l'herbe de soudain grainée parce que dans le fond ça demande des conditions de terrain vraiment très chaude puis le seigle qui est vivant il crée de la chaleur dans le terrain par rapport à si j'ai ça la nuit moi j'ai ressemblé par exemple après j'ai ressemblé une prairie de trèfle luzerne meille en semis direct ben oui ben dans le fond c'est que pourquoi les implantations pu j'aime pas tellement ça c'est que la première année je vais récolter de la légumineuse pure avec de la mauvaise herbe puis pas grand chose vous avez probablement eu quasiment plus de rendement dans le seigle en verre que dans la prairie après tandis que quand je viens semer moi la prairie j'ai pas fait de couple cette année tandis que quand je viens semer après mon seigle en verre un herbe de soudain grainé en 60 jours de croissance je vais produire entre 2 et 4 tonnes de matière à 7 hectares plus le rendement du seigle que j'ai fait en verre qui va être autour d'une tonne et demie à l'hectare fait que mon année d'implantation elle me donne l'équivalent des rendements moyens des prairies du Québec puis c'est mon année que je me redécolle en eux ok mais l'herbe de soudain tu as entendu parler pour les chefs parce que il me semble qu'ils aiment pas ben ben ça en tout cas moi j'ai les brebis j'ai 3000 brebis qui en mangent ah ça serait peut-être à regarder fait que d'après moi ça se ferait manger mais non j'ai pas de cheve laitière dans mes clients qui en ont donné encore ben j'ai pas de clients de cheve laitière donc c'est pour ça ok c'est bon un plaisir merci Marie-Ève de nous en avoir parlé fait que si on peut conclure avec ça je pense que c'est très intéressant puis finalement on va pouvoir venir dans une nouvelle édition puis là on va parler des gens qui l'ont testé puis qui l'ont essayé suite à cette conférence-là fait qu'on pourra te rappeler Stéphane puis s'il y a des gens qui sont intéressés à n'en jaser plus en particulier là vous pouvez me rejoindre sur le site internet de Belle-Ule et mes coordonnées ou par Facebook sans problème puis j'ai un territoire quand même assez grand ça va me faire le plaisir d'aller vous rencontrer parfait c'est noté merci merci beaucoup donc on va être rendus à notre dernière conférence celle-ci va traiter des maladies ayant le plus d'impact sur la santé de vos troupeaux Avin Caprin les docteurs Annie Daigneault et Gaëlle Bédard-Laroque se partageront la présentation selon les secteurs donc docteur Annie Daigneault est diplômée depuis 2002 elle a fait un internat de perfectionnement en sciences appliquées vétérinaires à la faculté de médecine vétérinaire avec des animaux de consommation elle a pratiqué la médecine vétérinaire depuis 2003 à la clinique vétérinaire Saint-Césaire et a participé à l'enseignement clinique à plusieurs reprises à la faculté particulièrement avec les petits ruminats elle collabore au CEPOC depuis quelques années sur des projets et y est collaboratrice soutien en santé et coordonnatrice du programme sur l'arthrite encéphalite Caprin depuis 2021 elle affectionne particulièrement la vulgarisation et le transfert de connaissances de son côté la docteure Gaëlle Bédard-Laroque est graduée de la faculté de médecine vétérinaire depuis 2015 elle a travaillé pendant un an à Baie-Saint-Paul en finissant ses études puis elle est allée pratiquer dans la région de Portneuf pour une année elle est ensuite revenue s'installer définitivement à Baie-Saint-Paul en 2017 où elle est vétérinaire praticienne au service vétérinaire ambulatoire des sommets donc mesdames à vous la parole donc bonjour oups bonjour je vais commencer avec certaines présentations et puis on va enchaîner avec le docteur Bédard-Laroque donc pour vous parler un peu des maladies principales qu'on peut rencontrer chez les animaux laitiers alors on a fixé la toxémie de gestation le midi-vicina et l'arthrite en céphalie de caprine la paratuberculose la linfadénite caséeuse les avortements en général la mammite bien sûr et puis on va terminer par des bonnes pratiques en élevage laitier bonjour à tous pour commencer avec la toxémie de gestation les animaux qui vont principalement être affectés ça va être les femelles qui ont une portée nombreuse ou qui vont être trop maigre ou trop grasse ça peut aussi être celles qui vont avoir une autre maladie qui va par la suite les entraîner vers la toxémie de gestation ça se produit habituellement dans les 4 à 6 dernières semaines de gestation étant donné que c'est à ce stade-là que le foetus va prendre 80% de son poids donc les besoins pour son développement vont être assez élevés puis en même temps on a la préparation à la lactation de la mère qui demande beaucoup d'énergie on a aussi une baisse de consommation suite à la taille de l'utérus qui augmente qui va ensuite aller comprimer le rumen puis on peut aussi en même temps avoir de la compétition à la mangeoire puis des déplacements qui deviennent plus difficiles à cause de leur taille qui augmente puis encore une fois si on a une autre maladie qui est présente en même temps ça peut diminuer la consommation il y a aussi une composante au niveau de la ration si elle est mal balancée pour la fin de gestation soit que les fourrages sont de mauvaise qualité ou qu'il y a un manque de concentré dans la ration tout ça mis ensemble peut entraîner une incapacité à combler les besoins nutritionnels des brebis et des chèvres gestantes donc pour continuer on va juste revenir en arrière dans le fond pour la toxémie de gestation c'est ça dans le fond c'est l'alimentation qui est inadéquate pour les chèvres et les brebis qui va entraîner par la suite une hypoglycémie puis ça l'hypoglycémie dans le fond va entraîner aussi une diminution de la production d'insuline puis comme les brebis et les chèvres doivent produire leur glucose à partir du précurseur de l'acide propionique qui est dans le rumen ou sinon aussi par gluconéogénèse au niveau du foie à partir des acides aminés qui vont être présents dans l'alimentation ou qui viennent aussi de leurs réserves corporelles ça va entraîner avec la diminution d'insuline une augmentation de la mobilisation du gras qui va être amenée au niveau du foie pour être métabolisé comme source d'énergie puis ça ça entraîne la formation de corps cétoniques au niveau qui vont être excrétés surtout au niveau du sang puis de l'urine puis ça les corps cétoniques on peut les mesurer avec les BHP donc ici on voit sur l'image c'est un glucomètre qu'on utilise pour mesurer les corps cétoniques les signes cliniques qu'on va avoir pour la toxémie de gestation habituellement ils vont avoir de la difficulté à se lever ou rester complètement toujours couché des fois ils sont aussi en décubitus latéral sur le côté on va avoir souvent une faiblesse généralisée une baisse d'appétit ils vont chercher plus à s'isoler des fois changer de comportement dans certains cas un peu plus rares on peut voir des signes neurologiques ils peuvent avoir une démarche anormale une perte de vision ça peut aller jusqu'à des convulsions et au coma ça peut toucher environ 2 à 5% des femelles dans un même groupe puis ça peut aller jusqu'à 80% de mortalité selon une étude faite en 2013 au Québec c'était la quatrième cause de mortalité chez les adultes on peut aussi dans un des signes cliniques qu'on ne voit pas toujours qui peut être identifiable un des éléments qui aident au diagnostic plutôt c'est la laine avec une odeur d'acétone c'est pas toujours perceptible mais quand ça l'est c'est généralement significatif donc à la prochaine diapositive ici on voit un tableau résumé des normales des valeurs donc en bas de 0.7 on va considérer que c'est normal entre 0.8 à 1.6 on considère que c'est une sous-alimentation modérée donc il commence à y avoir une mobilisation un peu puis une formation corsétonique mais on ne peut pas de signes cliniques entre 1.6 à 3 généralement ils n'ont toujours pas de signes cliniques encore mais c'est quand même une sous-alimentation grave puis on appelle ça aussi une toxémie gravidique subclinique en haut de 3 là c'est vraiment la toxémie de gestation avec les signes cliniques qui viennent avec pour ce qui est des traitements les cas plus légers répondent généralement bien au glycol on peut aussi donner du dextrose intraveineux souvent on va donner du calcium en même temps surtout à celles qui ne se lèvent pas étant donné qu'il peut y avoir une hypocalcémie qui arrive en même temps on n'a pas toujours accès à des biochimies pour avoir la savoir avec certitude donc à ce moment-là on supplémente pour être certain on donne aussi souvent des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme du métacam ou de la banamine ici on a le méloxicam ou fluinexine pour soulager la douleur musculaire ou l'inflammation qui peut être entraînée s'ils sont à terre longtemps on peut aussi supplémenter avec du potassium oral de la vitamine B on peut donner des sources de sucre par la bouche pour monter leur glycémie rapidement comme de la mélasse du miel même du sirop d'érable puis on peut aussi utiliser le sirop NRJ qu'on utilise quand même régulièrement s'ils sont déshydratés on peut donner des électrolytes soit par la bouche ou en intraveineuse les cas plus graves qui répondent pas à ce traitement-là l'idéal c'est de faire une échographie pour vérifier la viabilité des fœtus s'ils sont trop prématurés donc plus de 2-3 jours ou qu'ils sont déjà morts on va induire la parturition avec de la dexamétasone puis des prostaglandines par contre s'ils sont en vie puis qu'ils sont assez près du terme on peut envisager la césarienne pour essayer de sauver à la fois la mère et les bébés pour la prévention c'est sûr que quand c'est disponible l'idéal c'est de prendre des mesures de BHB régulièrement avec l'appareil freestyle précision comme on voyait sur les diapositives précédentes sinon il y a aussi avant on avait l'appareil le précision extra qui est le même principe donc ce qu'on peut le principe qu'on peut appliquer s'ils sont à plus de 0.8 millimoles par litre ça serait de les isoler pour améliorer la surveillance puis s'assurer qu'il n'y ait pas de compétition au niveau de la mangeoire puis assurer en même temps un bon apport en énergie pour essayer d'éviter qu'ils évoluent vers la toxine de gestation clinique l'idéal aussi ça serait de doser le calcium pour les supplémenter s'ils ont un début d'hypocalcémie donc pour fournir une ration riche en énergie l'idéal ce serait 35 % de céréales 65 % de fourrage augmenter les concentrés en ne dépensant pas le maximum de 500 grammes par jour s'assurer encore une fois que les fourrages sont de bonne qualité puis avoir toujours une source d'eau facilement disponible et accessible puis il faut aussi en même temps vérifier s'il y a d'autres maladies qui pourraient les entraîner vers la toxémie donc que ce soit des parasites des pneumonies des problèmes de pied qui pourraient diminuer leur consommation puis il faut aussi toujours s'assurer qu'il y a un espace suffisant aux mangeoires pour qu'ils puissent aller tout en même temps manger quand ils ont faim donc pour la prédiction ici sur l'image on voit le précision extra qui est l'ancien modèle de glucomètre puis à côté c'est les bandelettes qu'on utilise pour mesurer les corps sétoniques il y a des études une étude qui a été faite sur les chèvres qui indiquait que quand le dosage est à 0.4 millimoles par litre ou plus quatre semaines prépartum il y avait quatre fois plus de risques qui développent une toxémie de gestation à 0.6 au même stade il y avait trois fois plus de risques de mourir donc c'est quand même assez significatif puis c'est quand même important de suivre les dosages régulièrement donc ça nous permet d'intervenir plus rapidement les autres diagnostics à éliminer c'est sûr qu'il y a l'hypocalcémie comme on disait tantôt qui peut se présenter en même temps sinon il y a aussi la polluence en céphalo-malastie ou le manque de vitamine B1 la mammite toxique c'est sûr que même s'ils sont taris ça peut arriver quand même donc c'est pas à oublier il y a la surcharge de céréales la listeriose aussi l'empoisonnement au plomb c'est sûr que c'est plus des signes neurologiques mais ça peut ça pourrait ressembler à la forme neurologique de la toxémie donc sur les photos on voit aussi que la toxémie peut ressembler à différentes choses ça peut être une brebis qui n'a pas l'air malade puis finalement qui a une toxémie de gestation comme ça peut être une brebis qui est vraiment à terre même pas capable de se soulever la tête c'est important quand même de faire les dosages pour avoir une bonne surveillance pour ce qui est de l'impact économique c'est non négligeable ça peut quand même atteindre 1 à 4% de morbidité selon une étude faite en 2000 puis environ 80% de mortalité au Royaume-Uni cette même étude avait identifié qu'il y avait environ 2% des brebis atteintes à l'échelle nationale puis ça pouvait aller jusqu'à 40% dans les cas très graves une autre étude en France avait montré un taux de mortalité de presque 40% puis un taux de réforme de 27,6% chez des chèvres atteintes de toxémie puis sur les troupeaux étudiés il y avait environ 1,3% de prévalence puis la maladie touchait environ 60% des élevages qui a été étudiés il y a des études faites aussi à la fin des années 90 début 2000 qui associaient les pertes économiques à environ 105 à 180 $ par brebis malade c'est sûr que ça tenait compte dans le fond de la valeur de remplacement de l'animal puis du coût de l'alimentation pour l'hiver mais ça ne tenait pas compte de l'inflation qu'il y a eu depuis le temps puis ça ne tenait pas vraiment compte non plus de la perte de lait puis du coût du risque sanitaire à entrer un nouvel animal dans un troupeau donc c'est sûr que les chiffres réels sont plus élevés que ça mais c'est quand même assez significatif ça vaut la peine d'essayer de le prévenir donc ici il y a des références si vous voulez aller lire plus d'informations sur le sujet maintenant je vais vous parler du médicinat et de l'arthrite encéphalite caprine ce sont deux maladies qu'on a tendance à parler toujours ensemble comme d'un même phénomène ce sont des maladies toutes les deux causées par un antivirus qui peut affecter à la fois les chèvres et les brebis donc tout animal qui est affecté il peut être malade testé positif à partir de six mois d'âge par des prises de sang mais ensuite de ça il va être contaminé et contaminant pour le reste de sa vie c'est une maladie ce sont des maladies à évolution lente puis les signes cliniques vont changer avec le temps mais on les voit surtout chez les adultes de plus de trois ans ce qu'on peut observer c'est des signes pas de temps spécifiques mais du dépérissement chronique une réduction de la tolérance à l'exercice avec de la détresse respiratoire plus en fin de course un pied dur souvent les gens appellent ça le pied de bois où ça amène une mamelle débalancée aussi on peut voir des articulations plus grosses souvent au niveau du genou la patte en avant et puis qui va amener une boiterie des animaux puis certains sujets qui peuvent développer des signes neurologiques donc ici je vous ai mis une affiche qui provient d'une fiche du CEPOC sur l'arthrite encéphalite Catherine qui démontre les principales voies de contamination et les principaux symptômes associés dans le fond les animaux peuvent se contaminer principalement par la consommation de lait ou de colostrum à la naissance et donc c'est une voie d'entrée très importante et l'équipement de traite également entre les femelles sur le kit de traite les gouttelettes respiratoires aussi avec la salive le mucus nasal qui peut pénétrer dans les voies respiratoires ça peut arriver au moment d'un contact nez à nez à travers les barreaux de parc mais aussi au niveau des abreuvoirs des mangeoires partagés et puis le contact avec le sang qui peut venir des aiguilles souillées mais aussi les pinces à tatouage au moment de la mise bas les manipulations le sang qui peut s'écouler de l'utérus puis contaminer l'environnement toutes les cutanées qu'un animal peut avoir et puis les outils pour le taillage des onglons couteau sécateur s'il y a du sang dessus puis qu'on ne nettoie pas entre deux animaux ça peut servir de vecteur de transmission de la retraite en céphalie de caprine et du médicina et puis les signes vont principalement apparaître dans ces systèmes-là donc des signes neurologiques une affection plus généralisée en passant par le sang affection de la mamille des poumons donc c'est là qu'on va observer avec l'atteinte des articulations il n'y a aucun traitement vraiment spécifique puis aucun vaccin non plus puis les anticorps qui sont mesurés par les tests de laboratoire c'est des anticorps qui ne protègent pas les animaux de développer la maladie mais on s'en sert pour faire le dépistage donc justement les façons de prévenir la maladie chez les adultes c'est de faire un dépistage sanguin avec un test prise de sang qui détecte les anticorps il existe différents tests ce qui est utilisé actuellement c'est le ÉGITES au Québec donc deux programmes qui existent le programme québécois d'assainissement des troupeaux caprin pour la traite en céphalie de caprine ou le programme pour le médivicina dans le fond l'importance de ce programme c'est de nous permettre de connaître la prévalence de la maladie dans les troupeaux donc savoir combien d'animaux sont porteurs puis d'effectuer une ségrégation au départ donc mettre les positifs et les négatifs séparés et puis de s'en occuper de manière séparée également ça va permettre de diminuer la transmission du virus ensuite de ça ça va permettre d'établir des plans d'action pour pouvoir réduire la prévalence avec le temps puis de finir par obtenir un troupeau avec le moins de risque de contamination à ce virus-là mais ce n'est pas le genre de maladie qu'on peut dire qu'on a éradiquée on peut vraiment assainir mais le risque zéro n'existe pas donc dans les autres modes de prévention on peut s'y suggérer de traire les femelles qui sont négatives donc les saines avant les contaminer pour éviter la transmission par le système de traite justement laver désinfecter la machine entre chaque traite correctement puis changer les aiguilles comme j'ai dit plutôt le sang c'est un vecteur de transmission donc changer les aiguilles entre chaque animal évidemment mais aussi avant de piquer dans une bouteille et surtout si on a une dose fractionnée donc si on a un médicament qu'on doit repiquer dans la bouteille parce que le volume était trop grand il faut changer d'aiguille si on a piqué dans l'animal entre deux c'est souvent une erreur qui est très très fréquente et l'autre chose c'est d'installer des cloisons pleines entre les lots et s'assurer qu'il y a une distance minimale à peu près de 2,5 mètres c'est ce qui est recommandé entre deux lots de statuts différents chez les jeunes ça revient au fait que la transmission peut se faire par le colostrum et le lait donc il faut séparer les petits le plus rapidement possible après la naissance pour éviter le laichage à la fois par le contact des sécrétions nasales et de la bouche mais aussi éviter la première tétée donc dans ce cas-là il faut fournir du colostrum et du lait de chèvre ou de brebis qui soit été termisé ou en poudre ou du lait au colostrum de vache testée négative qui est termisé aussi négative à la leur cause donc la termisation c'est l'inactivation du virus en chauffant le liquide à 56 degrés celsius et ça doit se faire pendant une heure il faut faire attention et le faire correctement parce que sinon il peut avoir une destruction des anticorps du colostrum si la température est trop élevée ou trop longue il va y avoir une dénaturation des protéines puis les anticorps sont des protéines donc pour bien le faire il faut s'assurer que la température ne dépasse pas 56 degrés celsius que le chauffage ne dure pas plus d'une heure et que le colostrum ne reste pas dans le termiseur après une heure de temps même s'il est éteint parce que là la température est maintenue donc attention si vous congelez du colostrum pour faire une banque ce qui est une très bonne pratique mais il est recommandé de plutôt congeler en plus petit volume ça va dégeler de façon plus uniforme premièrement pour la prolifération bactérienne en général et au moment de faire la termisation il faut remuer régulièrement à toutes les 5 minutes pour être sûr que la température reste uniforme à l'intérieur et la recommandation de quantité de colostrum chez les petits ruminants c'est en général 300 ml par petit au premier repas monté à 350 après mais c'est sûr que c'est ajusté selon la race et le poids des bébés aussi chez les jeunes les mêmes mesures de prévention que chez les adultes donc au niveau des aiguilles changer les aiguilles puis même si c'est des petits volumes puis des injections de régies courantes comme le vitamineux sélénium prendre le temps de changer les aiguilles entre chaque animal et avant de repiquer dans la bouteille pour reprendre une dose brosser, nettoyer les pinces à tatouer au moment de tatouer ou de poser les étiquettes d'oreilles et puis même chose la distanciation sociale c'est un mot qu'on connait beaucoup donc la distanciation physique comme j'ai dit plutôt 2,5 mètres qui avaient été évalués puis des cloisons pleines entre les animaux pour éviter le contact nez à nez donc les programmes sont disponibles sur la site web du CEPOC si vous voulez avoir plus d'informations sur comment faire pour assainir un troupeau donc on va continuer avec l'apparat de tuberculose tous les ruminants peuvent être atteints par cette maladie-là que ce soit les ruminants domestiques comme les vaches les moutons les chèvres puis les ruminants sauvages aussi c'est une maladie qui est contagieuse et immortelle causée par une bactérie qui est très résistante dans l'environnement c'est la bactérie Mycobacterium avium paratuberculosis donc elle est résistante au froid à la chaleur et à la désinfection puis elle peut survivre plusieurs mois dans l'environnement puis la période d'incubation une fois l'animal infecté est d'environ 2 à 6 ans donc l'infection se fait tôt dans la vie généralement avant 9 mois mais ça va prendre quand même plusieurs années avant que l'animal développe des symptômes puis les animaux plus vieux développent généralement une résistance donc ils ont beaucoup moins de chances de s'infecter quand ils sont plus vieux que 9 mois au moment de l'exposition les symptômes sont il y a souvent pas beaucoup de symptômes au départ chez les petits ruminants puis il n'y a pas de fièvre l'appétit reste habituellement normal souvent la seule chose qu'on va observer c'est un amaigrissement progressif il y a dans les cas plus avancés on peut voir une diarrhée qui commence par être intermittente puis chronique mais c'est même pas tous les cas qui vont développer une diarrhée on peut aussi voir une faiblesse une baisse de production laitière puis éventuellement une malnutrition sévère et leur mort donc la contamination se fait par l'ingestion de la bactérie qui est présente dans le fumier des animaux même s'ils n'ont pas de signe ils peuvent excréter quand même donc il faut faire particulièrement attention à la contamination des aliments puis de l'eau par le fumier des animaux infectés puis la bactérie peut aussi passer dans le colostrum et dans le lait donc comme on voit sur le graphique plus la maladie va progresser plus il va y avoir de bactéries dans le lait et dans le fumier donc il y a quand même une phase asymptomatique qui est assez longue mais ils se mettent à excréter dans le fumier avant le début des symptômes puis la détection le niveau d'antitor dans le sang monte aussi graduellement donc au début de la condition c'est sous le seuil de détection donc on ne peut pas les identifier vraiment avant qu'il y ait des symptômes c'est seulement une fois qu'ils ont des symptômes que là on fait des tests puis qu'on peut réussir à les identifier dans le bas on a une image d'une autopsie d'un animal qui avait un diagnostic de parathyberculose ça cause des lésions au petit intestin qui vont nuire à l'absorption donc ça fait une inflammation de la muqueuse qui empêche dans le fond d'absorber les nutriments comme il faut d'où l'amaigrissement malgré un bon appétit qui persiste bon donc les traitements malheureusement il n'y a pas de traitement efficace il n'y a pas de vaccin non plus qui est homologué au Canada il y en a un qui existe en Australie mais comme il peut interférer avec les tests pour la tuberculose il n'est pas disponible ici il y a un programme de surveillance qui est chapeauté par le MAPAC qui couvre 50% des frais de laboratoire pour avoir une idée de la prévalence de la maladie au Québec donc l'idéal pour avoir un diagnostic c'est sur du fumier frais qu'on va toujours prélever dans des pots individuels donc on ne fait pas de poules nous-mêmes s'il y a un poule à faire il faut qu'il soit fait au laboratoire pour avoir les bonnes quantités on peut aussi faire des prises de sang par contre c'est souvent beaucoup moins fiable sur les petits ruminants puis les deux tests que ce soit dans le fumier ou dans le sang ne sont pas assez sensibles pour développer un programme d'assainissement basé là-dessus dans le fumier il y a le PCR sur le fumier qui est très rapide sinon avant c'est la culture de fumier qu'on faisait mais ça prend plusieurs mois avant d'avoir des résultats donc la culture est moins utilisée en pratique maintenant que le PCR est disponible les mesures qui sont plus efficaces à long terme c'est plutôt les réformes puis les mesures sanitaires les réformes c'est sûr qu'on ne peut pas réformer des animaux sains parce qu'ils testeront généralement des animaux plutôt qui n'ont pas de symptômes parce que comme on le sait on ne peut pas les tester puis considérer qu'ils sont négatifs s'ils sortent négatifs au test donc on va réformer plutôt ceux qui ont des symptômes qu'on teste positif en sachant qu'il y en a probablement d'autres dans le troupeau qui l'excrètent quand même malgré qu'il n'y ait pas de symptômes pour les mesures sanitaires c'est sûr qu'il faut nettoyer les pouponnières avant chaque période de naissance séparer les bébés des mères dès la naissance vu que ça peut se transmettre dans le colostrum donc encore une fois ici aussi on va utiliser du colostrum thermisé ou bien du colostrum commercial en sachet il faut rester particulièrement vigilant sur la propreté du matériel d'allaitement artificiel pour qu'il n'y ait pas de contamination le fumier devrait aussi être épandu sur les cultures et pas sur les pâtures d'hydrage étant donné qu'il survit vraiment longtemps dans l'environnement il pourrait y avoir une contamination à ce niveau-là aussi puis c'est sûr qu'il faut nettoyer fréquemment les bâtiments chez l'humain il y aurait un possible lien avec la maladie de Crohn c'est pas encore déterminé à 100% mais ça serait une possibilité puis la bactérie peut être présente dans le lait cru puis aussi même dans le lait pasteurisé donc ça reste important de surveiller ça puis de prendre les mesures nécessaires bon donc maintenant je vais vous parler de la lymphadénite caséeuse c'est une maladie qui affecte surtout les petits ruminants donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans les maladies d'impact mais on peut aussi la remarquer chez les chevaux des bovins à l'occasion la volaille et les hérissons il y a certaines personnes qui l'appellent la pseudo-tuberculose parce que c'est une maladie qui est causée par une bactérie qui se nomme la Corinne bactérium pseudo-tuberculosis à ne pas confondre avec la paratuberculose donc cette maladie-là elle fait des abcès comme on peut voir ici là qui ont une paroi épaisse c'est souvent au point d'entrée de la bactérie mais ça peut aussi être au niveau du neul lymphatique le ganglion qui est de la région quand l'abcès est nouveau le contenu à l'intérieur va être mou pâteux vert-blanc quand l'abcès est plus âgé à l'intérieur quand on le coupe c'est un pu épais et sec qui se nomme du caséum et puis il y a une apparence vraiment particulière typique en forme de tranche d'oignon donc en rondelle d'oignon ces deux formes d'abcès-là peuvent être soit cutanées ce qu'on voit facilement mais peut aussi être systémique donc atteindre les organes puis c'est souvent par la voie lymphatique que la bactérie se rend aux organes puis les abcès après l'infection vont apparaître un à trois mois après la contamination avec le temps ça peut faire des animaux qui deviennent maigres mais d'autres fois ils sont complètement symptomatiques quand les abcès sont à l'intérieur ce qui amène des contaminations régulières à l'abattoir surtout s'il y a beaucoup d'abcès au niveau des organes c'est une maladie qui est donc à progression longue puis ça arrive que les abcès grossissent puis raptissent en se drainant cutanées on voit ça régulièrement à l'intérieur aussi ça peut faire des phases avec fébriles avec un peu de fièvre au moment où les abcès se drainent donc à quel endroit on les voit il y a vraiment des sites assez typiques les premiers c'est autour de la mâchoire sous l'oreille au niveau des glandes salivaires il y a également en avant de l'épaule au niveau du nœud lymphatique préscapulaire on peut en voir au niveau de la patte arrière juste en avant c'est le nœud lymphatique inguinal qui est dans cette région-là mais aussi au niveau des suspenseurs du pis et puis à l'atopsie ou à l'abattoir on va en trouver au niveau des poumons et ensuite de ça il peut y en avoir au foie au rein chez les mâts il peut y en avoir au testicule et parfois des atteintes au niveau du système nerveux autour de la moelle épinière et parfois dans les articulations puis ici on voit justement dans le bas une photo d'une tranche d'un abcès plus de type casé on peut deviner les images en rondelles d'oignons et puis quand il y a des signes peuvent varier selon le site où l'abcès est situé parce qu'il peut avoir compression d'organes donc le signe observé ça peut être du ballonnement ou des dresses respiratoires s'il n'y a pas d'abcès sous cutané mais qu'on les voit plutôt au niveau du poumon ou des structures digestives au niveau de l'osophage ou de l'estomac du rumen les bactéries pénètrent dans le corps par des plaies souvent c'est une plaie qui qui s'est faite au niveau des mangeoires les barreaux des parcs un clou une vis un bout de tôle qui est un peu pointu et là-dessus il y aurait eu écoulement d'un abcès d'un autre animal ou du même animal auparavant la tonte aussi ça peut créer des petites plaies cutanées l'amputation de la queue au moment de l'écornage ou la plaie de castration donc tout ça ça révèle une plaie au niveau cutané qui devient une porte ouverte pour que la bactérie puisse pénétrer la circulation lymphatique et ensuite de ça se propager aux organes ou faire un abcès localement à l'endroit où la bactérie a pénétré le sang ou la lymphe donc ensuite de ça ça peut prendre la circulation comme je l'expliquais faire des abcès pulmonaires ça a été rapporté que dans les sécrétions respiratoires il peut y avoir également des bactéries qui se répandent il n'y a pas vraiment de traitement qui guérisse complètement cette maladie par contre ce qui est régulièrement fait c'est de lancer les abcès donc les ouvrir pour les drainer les flasher avec des solutions désinfectantes et puis combiner ça avec des traitements antibiotiques au besoin c'est le vétérinaire le trouve pertinent mais il faut savoir que même en faisant ça les abcès peuvent revenir et évidemment on ne traite pas très bien les abcès internes parce que la paroi est épaisse et donc les antibiotiques même donnés par injection ne pénètrent pas facilement l'abcès par sa paroi donc pour prévenir ça c'est de tondre les jeunes animaux en premier parce que souvent ils sont moins affectés et puis ceux qui ont des abcès à la fin on peut très bien s'imaginer qu'un mouton comme on voit ici peut avoir des plaies au moment où il y a la tonte la peau on ne la voit pas toujours facilement puis ce qui peut arriver aussi c'est quand il y a des nœuds les gens tirent sur le feutre qui se fait puis ils coupent au ciseau ou avec le clipper puis ça souvent ça fait une bonne grosse plaie au niveau cutané et puis là on se ramasse avec des abcès plus tard c'est recommandé d'isoler les animaux malades idéalement et de diminuer la densité animale dans les enclos comme ça il y a moins de bagarre puis moins de risque que des plaies se fassent avec le matériel de l'environnement du parc dès que possible la réforme des animaux qui ont vraiment des gros abcès qui risquent d'aboutir bientôt et puis nettoyer l'environnement quand c'est possible c'est sûr qu'on est souvent dans des structures faites en bois la décontamination c'est pas évident mais c'est possible nettoyer les mangeoires les carcans les kits traites régulièrement parce que la bactérie peut survivre plusieurs mois donc quand même frotter les barreaux quand c'est possible avec un désinfectant courant l'eau de javel peut être suffisante le vircon aussi donc quand même aussi un peu d'huile de bras pour enlever la matière organique qui peut être collée là-dessus ça va aider à baisser la pression d'infection quand on est pris avec vraiment plusieurs cas dans un troupeau il y a aussi des vaccins qui sont disponibles il y en a plus ou moins trois sortes actuellement ils sont souvent backorder des fois tombent discontinuer il faut vraiment s'informer puis voir ce qu'il y a disponible sur le moment il faut savoir que les deux premiers plus hauts casius d'été case back ça n'empêche pas la transmission mais ça va réduire la fréquence de la gravité de la maladie aussi mais ces deux-là sont non homologués chez la chèvre et ils sont même déconseillés parce que quand même plusieurs vétérinaires ou éleveurs qui l'ont essayé et qui a eu des effets secondaires suite à la vaccination ça peut être des bosses mais ça peut être aussi des chocs ou mortalité mais il y a eu plusieurs années où on avait seulement accès à ça donc ils ont quand même été beaucoup employés pour baisser la pression d'infection le glenvaxisme lui semble moins réactif mais il peut quand même faire des baisses d'appétit de production chez la chèvre c'est des vaccins homologués chez le mouton qui sont beaucoup utilisés on peut favoriser donc la vaccination des chèvres de terre au tarissement pour empêcher l'effet de baisse de production là-dessus puis pourquoi on pense que les chèvres réagissent plus que les brebis c'est que ça se peut que les chèvres qui réagissent beaucoup à la vaccination c'est des chèvres qui ont déjà des absins internes et puis ont déjà un système immunitaire très réactif donc si on ne peut pas vacciner les chèvres laitières au tarissement l'idéal c'est quand même de vacciner les chevraux ou donc établir ça au début de la régie d'élevage mais quand on veut attaquer un gros problème on peut l'intégrer tout de suite sur les chèvres au tarissement et puis pour ce qui est des chèvres comme c'est hors homologation on rencontre quand même un vaccin aux six mois pour maintenir l'immunité contre l'entérotoxémie qui est également une maladie dont la protection est offerte par ces vaccins puis comme l'infection arrive par des blessures la plupart du temps il faut vérifier les enclos régulièrement et puis régler le problème quand il y a un clou une vis souvent on voit des bouts de tôle qui sont tournés qui sont tranchants régler ça le plus rapidement possible et changer d'aiguille aussi pour cette maladie donc à chaque usage pour ne pas transmettre la maladie puis répandre ça à grande échelle c'est une maladie qui amène aussi des pertes économiques importantes c'est pour ça qu'on l'avait visée comme maladie d'impact en production laissère de petits ruminants parce que ça amène des baisses reproductrices puis donc un effet sur la lactation puis aussi un effet direct sur une baisse de production laissère puis aussi pour ceux qui sont plus en élevage de chair ça va affecter la croissance des petits qui sont élevés sous les mers et effectivement il y a des condamnations à l'abattoir quand il y a plusieurs abcès ou des carcasses avec du parage donc c'est une perte de revenu puis il y a aussi la réforme des animaux qui est à prendre en considération pour ce cas de cette maladie c'est une maladie qui peut être transmise aux humains donc il faut vraiment faire attention à la manipulation des abcès des écoulements surtout au moment où on veut ouvrir un abcès pour le drainer le port de gants est vraiment recommandé donc pour ça aussi il y a plusieurs fiches qui ont été développées plusieurs lectures intéressantes à faire si on veut un peu se faire un coffre à outils pour lutter contre cette maladie donc pour la section avortement c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir les agents il y en a quand même beaucoup fait que c'est plus un petit survol des principaux agents donc c'est surtout bien dans le fond les avortements c'est des maladies bactériennes virales paralphères ou métaboliques qui causent un avortement ça peut toucher jusqu'au tiers des femelles gestantes ce qu'on définit comme un avorton c'est un fœtus qui a été expulsé soit durant la gestation ou la mise bas d'un petit qui est morné mais c'est sûr que ça inclut pas les distocie chez les moutons puis les chèvres ça va souvent être en fin de gestation c'est sûr qu'il y a des mortalités embryonnaires aussi mais sont difficiles à percevoir le fait que souvent on les identifie pas donc ils sont probablement sous-estimés mais c'est sûr comme on les voit pas c'est un peu dur à évaluer le taux normal d'avortement dans un troupeau c'est entre 1 à 5% pour le diagnostic des avortements c'est sûr que l'idéal c'est d'avoir une analyse de laboratoire pour avoir un diagnostic plus définitif il y a un programme PSAC qui subventionne les tests pour aider au diagnostic il faut quand même avoir deux avortements ou plus dans un même groupe puis pour avoir des meilleures chances d'avoir un diagnostic c'est important d'avoir le fœtus mais aussi un morceau de placenta avec deux cotylédons donc c'est sûr que si on a seulement le fœtus il peut manquer il y a moins de chances d'avoir un diagnostic c'est sûr que même si on a tous les éléments il y a quand même environ 40% de cas où on n'a pas de diagnostic définitif malgré tout les autres éléments qui peuvent aider à diagnostiquer ça va être l'apparence des fœtus et du placenta le stade au moment de l'expulsion du fœtus l'état clinique de la mère peut aussi aider si elle a d'autres symptômes ou d'autres signes qui peuvent nous enligner un petit peu plus vers une maladie ou une autre sinon c'est important aussi de comparer les taux habituels d'avortement dans le troupeau versus les taux du groupe qui est affecté donc par exemple s'il y a un traitement qui a été fait spécifiquement à ce groupe-là donc que ce soit des déplacements des manipulations un changement alimentaire ça peut être ça la cause si on remarque qu'il y a vraiment une grosse différence entre le taux normal d'avortement du troupeau ou le taux global puis le taux dans un groupe précis pour les agents principaux dans le fond pour les agents infectieux il y a la toxoplasmose la clamidophilose la coxielose ou la fièvre cul la lystériose la campylo-bactériose la maladie de bordard la maladie de la vallée du cache puis il y a aussi les déficiences alimentaires souvent ça va être en iodes en énergie ou en protéines donc c'est ça comme j'ai dit tantôt vu qu'on n'a pas énormément de temps là on a un exemple de la transmission de la clamidophilose mais on n'aura pas pour tous les agents donc la clamidophilose elle va se transmettre par un avorton puis le placenta puis les sécrétions une brebis saine une brebis ou une chèvre saine va s'infecter soit par voie orale respiratoire ou conjonctivale ensuite elle va devenir asymptomatique mais infectée puis la clamidophila est en phase de latence donc après ça il va y avoir une infection au niveau du placenta dans le dernier tiers de gestation puis ça va donner naissance à un avorton ou à un agneau qui est faible qui va rester porteur pour ensuite poursuivre le cycle donc pour la cause ça dépend le traitement dépend de la cause donc c'est important d'essayer d'avoir un diagnostic puis dans le fond la prévention il y a trois vaccins qui sont disponibles au Québec ici pour la clamidophila il y a le vaccin Inmeva de la compagnie Ipra qui est relativement nouvellement disponible ici sinon il y avait le vaccin de la compagnie Colorado Serum la clamidia abortus puis pour la campylo-bactériose il y a un vaccin aussi de la compagnie Colorado Serum sinon la prévention c'est sûr que ça mise beaucoup sur la biosécurité donc limiter les achats à la quarantaine puis maintenir l'environnement le plus propre possible donc il y a des fiches sur les avortements sur le site du CEPOC pour avoir plus d'informations spécifiques selon les différents agents moi maintenant je vais vous parler de la maladie de la mammite parce que pour moi la mammite toute espèce confondue c'est la maladie professionnelle des femelles laitières donc c'est quoi ça la mammite c'est l'inflammation de la grande mammaire c'est souvent de cause bactérienne ce qu'on observe c'est un lait avec des grumeaux il peut être des fois rosé avec des traces de sang ou devenir très aqueux même jaunard comme du bouillon de poulet parfois ce qu'on observe c'est juste la baisse de production laitière aussi avant les signes et puis pour les productions où les bébés sont élevés sous les murs il y a une baisse de croissance des petits associée à la baisse de production de lait le pied est souvent chaud rouge il peut être enflé il y a une douleur de l'animal au niveau du pied ça peut faire une femelle qui est faible abattue souvent il y a de la fièvre quand on passe plus en mammite aiguë ou toxique gangreneuse puis certains pourcentages de femelles quand c'est pas pris assez rapidement qui peuvent en mourir donc on va le revoir plusieurs fois on a ici le seuil de tolérance de cellules somatiques à la fois chez la brebis et la chèvre et le grade de CMT pour décider de la gravité de la mammite donc les bactéries causent un problème au niveau du pied en pénétrant la plupart du temps le pied par le sphincter ça peut être au contact de mains sales ou avec des bactéries qui vivent sur la peau de façon normale des contacts avec l'environnement donc une mitière souillée entre autres ou du matériel de traite qui a été contaminé il y a quand même certaines bactéries qui sont réputées se transmettre par la trailleuse puis pour ceux qui élèvent des bébés sous les mers les bébés peuvent aussi transmettre par le tétage donc une fois la bactérie qui a pénétré le sphincter elle va se rendre au niveau du pied et se répandre et là c'est là que l'infection va s'accélérer il y a aussi des mammites causées par des virus comme on a parlé plus tôt l'antivirus de l'arthrite encéphalite caprine ou du médivicinat qui va amener une glande mammaire qui va devenir très ferme dure et amener une baisse de production importante ce qui est souvent une raison de réforme donc chez les petits ruminants il y a 70 à 90% des mammites qui sont causées par des staphylococ lorsqu'on fait des bactériologies sur le lait là-dessus il y a le staphoréus qui est considéré un agent pathogène majeur lui amène de la mammite avec des cellules somatiques élevées ça représente environ 5% des mammites chez la chèvre et la brebis le problème c'est que c'est une bactérie qui peut vivre normalement sur la peau la peau des brebis et des chèvres mais aussi la peau des trailleurs puis c'est un pathogène identifié vraiment contagieux donc ça c'en est un qu'on identifie problématique avec l'équipement de traite mal nettoyé ou juste la transmission pendant la traite entre deux animaux il y a aussi les serviettes les lingettes puis les mains et lorsque le lait est consommé cru ça peut être une cause de toxinfection alimentaire donc c'est quand même à prendre en compte pour les autres staphylococques il y a les staphylococques non aureus qu'on appelle aussi coagulose négative donc c'est une façon de les identifier au laboratoire on a un test à faire dessus il y a environ 20 espèces différentes de staph non aureus qu'on peut identifier dans le lait chez les petits ruminants c'est très très varié quand on reçoit un rapport il y a presque toujours des nouveaux noms donc comment ça se manifeste une infection bactérienne et bien ça va amener un changement de lait qui devrait être jeté parfois ça amène une mammite gangréneuse c'est lorsque le pied devient bleuté on peut voir ici que ça peut évoluer comme sur l'image très gros bleu avec une mauvaise circulation et puis si l'animal ne meurt pas parfois le quartier peut nécroser et tomber ce qui fait des grosses grosses plaies ça arrive que parfois la femelle s'en sort avec un quartier qui est tombé mais c'est sûr que là il faut voir au bien-être de cet animal-là pour la guérison par la suite il y a aussi des mammites moins graves qu'on appelle subcliniques ça c'est lorsque le lait est inchangé à l'œil nu mais qu'il y a des changements au niveau de ses composants soit des CCS augmentés donc les cellules somatiques qui sont en plus grand nombre qui amènent aussi un changement au niveau des composants du lait normal et puis c'est souvent les mammites qui ont tendance à être chroniques ça les mammites subcliniques ça aussi il y a eu plusieurs fiches développées dans les dernières années qui sont disponibles sur le site du CEPOC entre autres qui montrent comment on peut identifier un CMT donc un test de California Mastitis Test c'est un liquide qu'on rajoute au lait en quantité égale dans les cupules comme on voit sur la photo qu'on mélange doucement et lorsqu'il y a une gélification qui se fait on peut grader ça selon l'importance de la gélification pour savoir la quantité de cellules somatiques qui sont donc les globules blancs donc plus il y a de globules blancs plus il y a de mammites et puis c'est un réactif le liquid mauve qui fait éclater les cellules qui réagit avec l'ADN de la cellule c'est comme ça que la gélification se fait donc chez la brebis à partir d'un CMT à 1 donc c'est un peu de gel on qualifie quelque chose qui se passe et puis chez la chèvre c'est à partir d'un CMT à 2 donc quand même plus consistant comme gélification on peut se servir du test de CMT pour identifier les femelles sur lesquelles on veut aller plus loin soit faire des cultures de lait ou faire un suivi pour voir s'il y a une amélioration l'idéal pour diagnostiquer la cause d'une mammite pour nous c'est vraiment la bactériologie ça nous permet d'identifier la bactérie qui est responsable et puis on peut même demander un test supplémentaire qui s'appelle l'antibiogramme donc c'est une façon de connaître la résistance de la bactérie aux molécules d'antibiotiques qui sont disponibles on s'entend qu'il y en a moins qu'avant de façon générale et encore moins homologuée chez les petits ruminants malheureusement mais ça nous permet quand même d'établir un plan d'action puis d'amener des méthodes préventives il y a aussi le contrôle laitier qui est très important qu'il ne faudrait pas sous-estimer parce que de faire un suivi régulier des cellules somatiques sur les femelles ça nous permet d'identifier celles qui sont à problème et puis justement pas juste prendre le CMT comme test mais avoir un suivi plus fixe avec les CCS donc c'est vraiment un outil important à avoir dans notre boîte pour attaquer la mammite et puis on voit quand même que la chèvre et la brebis bien qu'elles sont des petits ruminants ne réagissent pas pareil pour ce qui est de l'impact de la mammite sur le stade de laxation donc c'est intéressant de voir vraiment la différence pour ces deux espèces là on a tendance vraiment à croire qu'on les traite ensemble mais pour ce qui est de la production de lait c'est vraiment différent donc comment on peut traiter ça une mammite comme je vous ai dit ça va dépendre un peu du stade de mammite qu'on est si c'est dans le subclinique on va y aller avec des méthodes préventives si on est en mammite clinique avec changement de lait puis un état de l'animal qui est affecté la première chose c'est de vidanger le pied régulièrement donc des fois faire d'une traite entre les traites et aussi faire de l'hytrothérapie froide sur le pied pour diminuer l'inflammation et l'inconfort antibiotiques étrames amères ou systémiques selon les recommandations du vétérinaire et des anti-inflammatoires pour diminuer l'inflammation et la douleur surtout pour prévenir la mammite il faut observer palper le pied les traillons je vous réfère encore aux fiches qui sont très bien faites avoir une méthode de traite qui est rigoureuse donc avoir une bonne pratique port de gants pour éviter le transfert de bactéries par la peau ou bien le lavage des mains si on préfère pas utiliser des gants aussi les gants il faut faire attention où on met nos mains si on a des gants qu'on touche partout ça pue l'effet de protection sanitaire il y a l'usage de bains de traillons pré-traite et post-traite il faut faire attention à la propreté du dispositif si on prend un gobelet également anti-retour il faut quand même le laver régulièrement même s'il y a un produit désinfectant à l'intérieur il peut y avoir de la contamination si on préfère la pulvérisation il faut vraiment bien appliquer le bain de traillons pour ne pas que ça se répande plus haut puis qu'il n'y en ait pas finalement sur le sphincter il faut assacher les traillons vérifier le lait idéalement avec une tasse vitre ou un CMT puis éviter la surtraite les variations de vacuum souvent avec un retrait automatique ça c'est bien réglé puis on s'entend que c'est des pratiques théoriques il y a des gens qui n'ont pas besoin d'appliquer tout ça puis ça va bien c'est la grosse variabilité qu'on observe avec la traite chez les petits ruminants mais ces points-là peuvent être des points sanitaires à rajouter pour améliorer l'état de santé mammaire du troupeau il y a l'ordre de traite aussi qui est à tenir compte idéalement traire les plus jeunes en premier puis ensuite les plus âgés puis celles qu'on connaît identifiées avec un pathogène à la fin donc de façon générale l'alimentation de bonne qualité surtout à la fin de gestation un apport en vitamine de sélénium une bonne balance protéines énergie éviter les mycotoxines dans l'alimentation l'eau de bonne qualité tout ça va aider quand même à limiter le stress et améliorer la réponse des animaux aux infections également l'hygiène au moment de l'agnolage et du chevrotage donc pour que la litière soit abondante propre et sèche parce qu'on ne veut pas qu'ensuite de ça les traillons se retrouvent dans une litière déjà souillée et contaminante puis désinfecter les lieux surtout s'il y a un épisode de diarrhée ou des écoulements importants et appliquer un protocole de tarissement rendu au tarissement donc le bain de traillon un changement alimentaire approprié surveiller les mamelles toujours là parce que les moments critiques pour l'établissement de la mamie c'est au tarissement et au moment de l'accouchement principalement donc le tarissement c'est vraiment un moment important à vérifier les pieds et l'usage d'antibiotiques intramammaires c'est en homologation mais à voir avec votre vétérinaire il est recommandé de réformer les femelles qui ont des glandes mammaires décrochées ou déséquilibrées celles qui ont un canal du traillon anormal induré celles qu'on sent des nodules parce qu'on peut penser qu'il y a peut-être de la lyphadénite ou autre chose qui va en art de ça ou de la arthrite encéphalite médivicina celles qui ont eu une mamite dans la dernière lactation pourraient faire partie de celles qu'on va réformer en tout cas c'est un critère à rajouter sur les autres et puis donc c'est vraiment bien d'observer la glande mammaires au tarissement aussi revérifier ça à la mise à la saillie puis lors de la gestation souvent le vétérinaire va le faire un peu de routine en mettant la sonde d'échographie de gestation regardez le pied aussi à cet instant-là maintenant je vais vous faire un court topo sur les bonnes pratiques en élevage laitier des petits ruminants donc rapidement parler de la biosécurité des zoonoses les registres puis où prendre l'information finalement donc j'en ai parlé beaucoup puis le changement d'aiguilles c'est à chaque fois c'est vraiment important pour limiter la transmission de plusieurs maladies c'est quelques sous bien investis de changer les aiguilles et de les disposer dans un contenant approprié rigide puis ensuite de les amener dans une clinique vétérinaire ou une pharmacie pour une destruction appropriée donc faire vraiment attention quand on pique dans une bouteille aussi d'avoir une aiguille neuve et un bouchon qui n'est pas comme une passoire parce que ça fait plusieurs fois qu'on pique dedans un petit coup d'alcool ça va aider également à améliorer la conservation du médicament donc justement les conserver selon les indications de la compagnie donc au frigo quand il faut à l'abri de la lumière quand il faut puis vraiment éviter ce qu'on voit des fois comme une grosse erreur le bord de fenêtre le dessus du réservoir d'eau chaude un endroit où la température varie vraiment beaucoup ça va changer la conservation de la molécule ensuite de ça exiger le port des bottes aux visiteurs et de leur faire laver les pieds avant de sortir ou fournir des bottes jetables puis aussi les inciter à se laver les mains surtout ceux qui viennent du milieu agricole avant de rentrer et évidemment en sortant ramasser les placentas les foetus mornés ou les avortons ou les bébés morts lors d'une fite aussi mais porter des gants pour les ramasser et les mettre dans deux sacs de plastique pour éviter toute contamination au moment des avortements puis la quarantaine pour tout achat de nouvel animal surtout les mâles qui sont souvent ceux qui arrivent plus régulièrement dans les troupeaux même s'il est prêté loué il devrait avoir une quarantaine pour pouvoir observer s'il y a développement de signes avant de l'utiliser et de l'intégrer dans le troupeau maintenant je vais vous parler tranquillement des zoonoses rapidement dans le fond une pandémie maintenant on sait bien ce que c'est mais une pandémie animale ça existe aussi donc on appelle ça des zoos aussi donc les zoonoses c'est des maladies qui se transmettent d'un animal à l'humain et maintenant on intègre de plus en plus l'environnement dans une notion d'une seule santé donc comme sur l'image chacune de ces sphères-là interagissent ensemble donc on a vu ce qu'il y en a avec la COVID mais quand même les zoonoses dans les petits ruminants on en côtoie presque à tous les jours particulièrement les causes d'avortement c'est pour ça qu'il faut quand même sensibiliser les visiteurs les intervenants les jeunes enfants les femmes enceintes des personnes immunosupprimées qu'on peut connaître de l'environnement qui veulent venir visiter nos étapes de petits ruminants quand même les avertir du risque sans nécessairement faire peur mais prendre les précautions qui vont avec mettre des gants pour toutes les personnes qui ont à manipuler du placenta ou faire des manipulations obstétricales puis éviter d'avoir des visiteurs dans les moments de mise bas ou d'avortement parce qu'il y a des maladies entre autres la FIFQ qui peut s'attraper par les aérosols puis amener des syndromes grippaux c'est pas juste des avortements les signes chez les humains donc faire attention à ça si vraiment il y a une femme enceinte qui doit s'occuper de ces femelles-là en période d'agnolage ou d'avortement le masque N95 est la meilleure protection même si c'est pas une protection parfaite et puis faire le nettoyage des bâtiments dans les jours où il y a peu de vent ça aussi c'est en lien avec la FIFQ pour diminuer l'impact de transmission par les aérosols il y a déjà eu des cas rapportés ailleurs dans le monde d'un village contaminé par des aérosols qui venaient d'un écurage des tables donc c'est des anecdotes mais qui ont amené quand même des grosses contaminations donc il faut prendre ça en compte puis juste rapidement la tenue des registres peut-être que c'est pas la force dans les tirs ruinants d'avoir prendre des notes le début des symptômes de maladie le début des traitements le temps de retrait qui est prescrit pour ça parce qu'après ça donne beaucoup de statistiques aux intervenants aux vétérinaires pour établir des bons plans d'action puis avoir des protocoles après ça appropriés donc vous êtes très bons à prendre des notes sur la généalogie mais faire la même chose avec les traitements ça aiderait vraiment beaucoup puis juste rapidement je me suis permis d'écrire information des informations on se fait des fois poser des questions ça vient des sites web des blogs faites vraiment attention c'est pas parce que quelqu'un a des chèvres ou des brebis qui ont la science infuse puis qui se sont inspirés de sources valables donc référez-vous à des sources vraiment reconnues pour prendre votre information ça va vraiment vous empêcher des ennuis donc n'hésitez pas si vous avez des questions entre autres pour le programme d'arthrite encephalite Caprine je peux répondre à vos questions docteur Rioux pour le médicinat et puis j'imagine la même chose pour docteur Védard Larocque merci beaucoup pour l'invitation merci beaucoup mesdames on a quelques questions qu'on pourrait faire suite à votre présentation donc la première question qui était y a-t-il de la recherche qui se fait sur un vaccin pour prévenir l'arthrite encephalite Caprine je ne sais pas qui délègue à qui mais ou si vous y allez par secteur mais donc peut-être Annie je ne pense pas que c'est dans une avenue de penser à un vaccin on va plus vers l'assainissement des troupeaux que de vacciner les maladies quand on utilise la vaccination on ne peut plus vraiment dépister après ça parce que notre notre mode de diagnostic c'est le dépistage d'anticorps dans le sang donc s'il y a de la vaccination il y a des anticorps puis on ne peut plus faire la différence entre les deux donc peut-être qu'il y a des études là-dessus mais moi je n'en suis pas au courant d'accord merci il y aurait une question qui est concernant bon je vais essayer de le dire de la bonne façon lectima je sais qu'il peut y avoir des transmissions sur les pieds de la brebis par les agneaux est-ce que cela va se résorber sur les pieds après un certain temps ou il y aura des conséquences sur la production laitière je n'ai pas refait de revue littérature particulièrement pour ça mais c'est sûr qu'au moment où il y a des lésions il y a une baisse de production associée à cause de la douleur donc ça pourrait faire partie des maladies qu'on aurait pu rajouter qui ont un impact quand même dans les élevages mais je ne pense pas que ça amène une baisse de production de longue durée je ne sais pas ce que tu en penses Gaëlle oui je suis d'accord aussi je n'ai pas particulièrement vu énormément de cas en production lectiaire le lectima mais je ne penserais pas non plus que ce soit à long terme la problématique avec lectima j'ai plus vu des bébés en souffrir vraiment puis en mourir par inanition plus que la femine et la salle la chale elle va donner un coup de patte justement sur le bébé mais elle va passer par-dessus ça à part de l'inconfort mais les bébés c'est vraiment sévère puis ça aussi c'est une zone hausse donc faire attention j'ai vraiment vu des photos atroces de mains d'humains affectées par ça Intéressant donc mettons des gants c'est dans tes bonnes pratiques c'est dans tes bonnes pratiques il y en avait également une style animal est positif à l'AEC va-t-il obligatoirement développer la maladie après l'âge de 3 ans non il va l'avoir dans le sang il va être probablement contaminant et de plus en plus avec le temps mais il ne va pas nécessairement avoir des signes à part le test sanguin mais il est quand même une source de contamination pour les autres donc ça se peut qu'à l'oeil on ne voit pas de différence mais souvent par les sécrétions respiratoires il va être contaminant ok puis peut-être bon je sais qu'on a dépassé un petit peu le temps peut-être une dernière pour la toxémie gestation est-ce que les producteurs peuvent faire le test eux-mêmes pour le taux de BHB pour doser le calcium ou ça prend des prises de sang bien en fait pour les BHB oui ils pourraient le faire eux-mêmes c'est un glucomètre comme pour les diabétiques ça prend seulement une petite goutte de sang ça n'en prend vraiment pas beaucoup fait qu'à la limite c'est sûr que nous autres quand on y va moi souvent je la prends dans le jugulaire quand même mais ça se ferait au niveau de la queue ou autre ça ne prend pas beaucoup pour le calcium par contre ça normalement ça prend vraiment une machine à biochimie puis ça ça prend une plus grande quantité de sang qu'il faut séparer fait que ça c'est vraiment le vétérinaire qui doit venir la prendre puis faire le dosage mais pour les BHB c'est très faisable à la ferme avec la petite machine il faut juste avoir les bonnes bandelettes parce que le freestyle il peut faire des tests sur la glycémie vraiment pour un diabétique ordinaire mais aussi des tests sur les BHB en médecine humaine ils s'en servent pour ceux qui ont des risques de faire des comas diabétiques donc il faut avoir la bonne bandelette il y a peut-être d'autres compagnies qui en font mais de façon générale les vétérinaires on utilise cette marque donc je pense que pour l'acheter à la pharmacie humaine en principe ça prend une prescription vétérinaire pour avoir le droit de l'acheter mais nous on peut en vendre parce qu'on a accès à ces produits c'est sûr qu'en ce moment il y a une rupture de stock sur le freestyle précision fait qu'il faut trouver une façon d'en avoir ailleurs nous autres on a trouvé le vieux modèle les précisions extra sur eBay aux États-Unis fait qu'on se débrouille comme on peut mais les bandelettes que j'ai montrées en photo ils fonctionnent avec les deux machines qu'on se débrouille pour l'instant mais normalement le freestyle précision est assez disponible ok tu vois là il y a Caroline Brunel qui marquait que le BHB se teste aussi dans le lait là Caroline je ne sais pas si c'était une question ou une affirmation donc j'imagine bon avec la réponse oui c'est une affirmation oui c'est une affirmation ok il existe un autre test qui s'appelle le KITOTEST qui est une bandelette de coloration qui est un peu moins précis qu'on devrait en principe tout de plus se servir pour à l'échelle du troupeau pour du dépistage d'acétonymie subclinique chez la vache je pense qu'on pourrait étendre ça chez la brebis et la chèvre laitière mais sinon sur le lait on peut le faire doser aussi mais de façon rapide à la ferme on le fait avec le sang c'est aussi vu que la pexémie de gestation arrive généralement avant la mise bosse c'est moins évident d'avoir du lait à ce moment-là en fait ça se fait dans l'urine aussi mais je m'en viens une vieille vétérinaire mais dans le temps on faisait faire faire uriner les vermelles puis on ramassait de l'urine puis on avait une petite pellule qui marchait moyen mais les bandelettes urinaires de tests peuvent aussi détecter l'écorce étonique dans l'urine également mais le sang c'est comme le plus facile parce que faire uriner une chèvre il faut l'empêcher de respirer siffler c'est pour la vache la chèvre il faut qu'elle aille peur de mourir puis elle fait pipi mais c'est pas quelque chose de fun moi je suis passée à autre chose puis le tableau d'interprétation du BHB il est-il équivalent pour la brebis oui en tout cas nous autres c'est pas mal ça qu'on utilise pour la brebis c'est pas mal les mêmes valeurs qui étaient là ok bon je pense qu'on pourrait conclure notre journée de cette façon-là donc merci beaucoup mesdames pour votre présentation c'est aussi beaucoup d'informations donc comme tantôt il y a quelqu'un qui avait posé la question dans le chat les présentations vont effectivement être disponibles dans quelques temps sur internet donc vous allez pouvoir avoir toute cette information-là à portée de main ainsi que les liens dans le fond qui ont été mis dans votre conférence donc merci beaucoup mesdames merci et voilà c'est ça qui conclut notre après-midi de conférence donc j'espère que vous avez apprécié les présentations puis au nom du comité organisateur j'en profite pour vous remercier de votre présence ainsi que nos conférenciers pour vos présentations donc vous allez recevoir un courriel ou vous l'avez peut-être déjà reçu avec un lien pour un sondage de satisfaction de ce webinaire-là on vous invite à y répondre parce que vos commentaires puis vos suggestions sont source d'inspiration pour les éditions futures fait que n'hésitez pas à mettre vos commentaires et des sujets de conférence on s'en inspire pour faire notre prochain webinaire donc merci encore puis je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous souhaite